A toi. A toi. Je n'ai jamais dansé avec un verre d'alcool à la main. Oh, pardon. Je ne suis pas habitué à l'alcool. Je vais mélanger un instant. Est-ce que ça va ? Oui, oui. Ça va, ça va aller. Oh, honnête. Je ne crois vraiment pas que ce soit une bonne idée. Je comprends ce que tu veux me dire, mais Sharon sait à quel point mon travail est important pour moi. C'est pour elle que je travaille si dur, elle devrait le savoir. Ma priorité, c'est d'offrir une belle vie à ma femme et à mon fils, alors je travaille beaucoup. Bon sang, mais où est-ce qu'elle peut bien être ? Tu t'inquiètes pour elle ? Oui, mais je ne voudrais pas en faire trop. En fait, tu n'en fais pas trop. Tu m'as bien dit qu'elle était de bonne humeur et que tout d'un coup, elle a changé d'attitude sans raison apparente. Il y a quelque chose d'autre. C'est... C'est quoi ? Sharon a très envie d'avoir un autre bébé. Mais moi, je ne suis pas prêt pour l'instant, tu comprends ? Je dois penser à ma carrière et tout faire pour qu'elle évolue de jour en jour. Non, ce n'est pas le bon moment. Tu sais, le fait qu'elle désire un autre bébé si tôt, c'est... Ça veut simplement dire qu'elle cherche à remplir toute la place qu'elle considère encore trop vite dans sa vie. Fais-moi plaisir, réfléchis à ce voyage en amoureux dont je t'ai parlé. Je sais que le moment n'est pas bien choisi. Mais j'ai la nette impression que c'est un appel qu'elle lance. Elle a besoin de son mari. Bien plus que tu ne le penses et bien plus qu'elle n'osera te le dire. Merci, tu m'as remonté le moral. Je vais y penser. J'ai l'impression que tu as tout prévu, je me trompe. Tu as absolument tout planifié. En partie, oui. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Est-ce que tu crois que tu auras la force d'annoncer à Cassie que tu vas t'absenter quelques jours et que pendant ce temps, elle restera avec moi ? Tu veux que je lui manque, c'est ça ? Nous essayons de trouver une solution et de lui faciliter les choses. Je pensais que c'était une bonne idée. Un jour viendra où il faudra te séparer d'elle. Nous le savons tous les deux. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu me demandes ? Grace, je sais bien que tu te sens proche de Cassie. Et je comprends très bien pourquoi nous l'aimons toutes les deux. Mais cet enfant est ma fille. C'est moi qu'elle appelle maman. Et c'est moi qu'elle aime. Elle a besoin de moi. Et je suis consciente qu'il y a beaucoup de raisons à ce qu'elle t'aime comme ça. Mais malgré tout ce que vous ressentez l'une pour l'autre, c'est mon enfant. Et nous serons forcément amenés à vivre ensemble. Tu es tout aussi consciente que moi que c'est la vérité. Sinon, tu ne m'aurais certainement pas parlé de Cassie comme tu l'as fait. Tu... tu m'as fait un beau cadeau. Oui, c'est un merveilleux cadeau de l'avoir retrouvé. C'est la chose la plus merveilleuse qu'on m'a offert de toute ma vie. Et c'est toi qui me l'as ramenée parce que tu es mon amie. Oui, ma meilleure amie. Et je t'en suis reconnaissante. Et il n'y a aucune raison que tu ne tiennes pas une place importante dans la vie de Cassie. Nous devons simplement trouver un moyen de... de lui faire comprendre que sa mère n'est pas celle qu'elle croyait. Est-ce que tu vas m'aider, Grace ? Est-ce que tu vas aider Cassie ? Génial nhé... Il sera temps qu'elle se réveille ? Heille mais ! C'est Mme Thibodeau ! D'où Jésus elle rentrée chez ça là ? Ben oui... Puis accompagnée avec le curé de la parole... Voyons Mme Thérien réveillez-vous ! Elle a l'J là-bas sur-de-doux et le cheddar sur la tête cette femme-là ! On va la suivre. Bien, aime-vous ça? Oui, je vous dis. Attends! Excusez-moi. Je peux pas vous parler. Je m'en vais à la mosquée. Sous-titrage de cette émission, une présentation de la gamme Métaslim de Weber. La gamme Métaslim, des suppléments alimentaires qui peuvent vous aider à contrôler votre poids. Voyage Arc-en-Ciel, le spécialiste des croisières en Mauricie vous propose de nombreux itinéraires à faire rêver, dont le Costa Magica, accompagné par Martin Franckert dès le 25 mars à partir de 1499 $. Voyage Arc-en-Ciel, le spécialiste des croisières en Mauricie. La vie d'artiste t'intéresse? Pointe-toi aux petits chanteurs de Trois-Rivières. Tu y trouveras. Une formation académique de la première année. L'apprentissage d'une musique de haut niveau. Une ouverture sur le monde. Choisis une école à la mesure de tes rêves. Je voudrais que cette émission-là soit le reflet de ce qu'on est profondément tous ensemble comme société. Quiconque connaît Jean-Michel sait qu'on ne peut pas passer 3 secondes sans rire à ses côtés. Dès 16 heures, la vraie vie à Roque-détente 94-7. Quand je vois cette étiquette-là, je vois des Québécois qui ne font pas les choses à moitié. Le programme Achats Québec de Walmart. Un milliard et demi injecté dans l'économie d'ici l'an dernier. Plus de 1350 fournisseurs québécois. Des emplois et de la croissance qui se dessinent depuis 1994. Quand je vois cette étiquette-là, ça me rappelle qu'il y a des gens d'ici derrière ça. Et ça continue. En octobre, graté et épargné chez Matelas René. À l'achat d'un... ... 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 sa barbe agrémentée de ce petit fil d'argent. Puis vous avez capoté. Pas à peu près. Quoi? De nouveau? T'as sûr que c'est un bon gars, Vovone? Ça, on n'en doute pas personne. Non, c'est sûr, là. On n'a rien contre les étrangers, là. C'est contre toi qu'on en a. Bien, on trouve, là, que vous décidiez de vous habiller de même pour votre chum, bien, je m'excuse, Mme Thibodeau, mais c'est un erreur de jugement. Parce que, bien, vous n'avez pas l'air d'une musulmane, pas en tout. Avec vos yeux bleus et votre peau blanche, vous avez l'air déguisées. Non, mais il faut quand même la comprendre, Mme Cadieux. Parce que, comme on dit, qui prend Marie, prend P. Oh, mais dites-moi pas qu'on va aller aux noces. On n'est pas encore rendis là. Une chance, parce que si t'étais tombée amoureuse de l'assidime, on t'aurait retrouvé la tête rasée. Ah, que si vous voulez, hein? Chacun sa religion. Ça n'a rien à voir avec la religion, de s'habiller de même. Peu importe. Arrête donc de faire une folle de toi puis habille-toi donc comme tout le monde. Peux-tu bien me dire qui c'est que ça dérange que je porte un tchador? Nous autres! C'est comme si vous vous promeniez là avec une tuque sur la tête puis une ceinture fléchie sous prétexte que vous sortez qu'un Québécois. Ou bien des sabots, parce que votre chum est hollandais. Pensez pas que vous en mettez un peu? À peine. On en met à peine. Oui, il y a une chose que je suis curieuse de savoir. Est-ce que chez... Ben, ce monde-là, là, est-ce qu'ils gardent leur turban, quoi? Ben, vous savez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère qu'elle l'a déjà vu sans, parce que, si ça se trouve, il n'y a plus un poil sous le caillou. Bon, ça n'a tellement pas d'importance, ces choses-là, vous savez. Bon, il y a un dicton qui dit vivre et laisser vivre. Fait qu'on continue-tu la partie? Vous allez m'excuser, mais c'est l'heure de la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Alerte à la bactérie, c'est difficile dans un hôpital de Saint-Hyacinthe, une souche qui semble très résistante à entraîner la mort de neuf patients au cours des trois derniers mois. À tout de suite. Le nouveliste, leader de l'information régionale depuis 1920. À chaque moment de votre vie, Caro Chaussures, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Jigeloo. L'imperméabilisant... Infusible. La Caisse Desjardins-la-Violette encourage notre jeunesse trifluvienne avec son programme Excellence Jeunesse. Bravo Yann Mathieu. Premier au Canada, 25e au rang mondial, en télisse en fauteuil roulant, il se distingue par sa persévérance et son sérieux à l'entraînement pour les Paralympiques de 2008. Impliqué au sein de son sport et de sa collectivité, il est un exemple pour les jeunes. Félicitations à Yann Mathieu pour ses exploits. Excellence Jeunesse de la Caisse des Jardins-la-Violette. Bonjour. Bonjour. Je prends juste ce qui m'appartient. Le matin, ça va pas avant un mois. Prendre l'avance, c'est tout. Hé, t'es métaux, moi, demain matin. Tu prendras les céréales, finis là. T'es bien sans coeur. C'est Laura qui est pas prévenante. Je l'ai dit à Mame Thérien l'autre jour. J'y ai dit, j'y ai dit. Je comprends pas que ma brue dépense tout son argent au cap pour bingo, pis qu'elle s'achète pas qu'un existentiel de cuisine en place. Non, mais c'est vrai. Une coupelle de fourchette pis de couteau, c'est pas la fin du monde. Bon, ça va faire, là. Tu vas tout me laisser ça ici, pis demain, on va détacher une belle batterie de cuisine neuf que tu pourras emporter avec toi, OK? Ben non, ça va te coûter bien trop cher pis t'as pas ces moyens-là. Non, laisse faire. Je vais me contenter de mes vieilles affaires. Il va bien falloir que j'aille en acheter d'autres si c'est pas avec les tiens. Mais j'aimerais t'en offrir des neufs pour te remercier de nous avoir dépannés pendant tout ce temps-là. Je suis habituée avec ceux-là, pis c'est ceux-là que je veux. Hé, tu commences à me faire chien avec tes caprices de vieilles femmes gâtées. Les affaires de cuisine vont rester ici, pis ça finit là. Quand je veux ces deux couteaux-là... Je vais t'en acheter des neufs, je te dis comme ça, tu te battras pas hier que ton fils va te laisser partir avec des vieilles rires! Donne-moi ça, je dis! T'as ma tête d'autre! Veux-tu même l'encher? Toi, on t'a pas peur avec mon frère! Allez voir, arrêtez-vous! T'entends, t'entends pas encore! T'entends, t'entends, t'entends! Appelez la police! Vite! Monsieur Cadillou, veux-tu la belle-mère? Appelez la police! Elle est bien mardeuse, elle, aujourd'hui! T'as déjà connu ça, moi! Mais moi, j'y oublie! De toute façon, à cette heure-là, on devrait s'arrêter! Mon porte-monnaie! Là, mon porte-monnaie! Je le savais que je le savais, donc, maudite voleuse! Vous avez pas honte? Voyons donc, Mme Therrien, arrêtez ça! Je vais vous tromper, Mme Therrien! Je vais vous le prouver, que c'est le porte-monnaie qui m'a volé! Attention, Mme Therrien, vous allez loin! Je le sais ce que je fais! Vous allez voir! J'avais caché le portrait de mon mari dans la double-mure! Tiens! Ben non! Il est pas là! Il est pas là parce que c'est pas votre porte-monnaie, Mme Therrien! C'est le mien! Moi aussi, j'en ai d'acheter un à Plattsburgh! Mon porte-monnaie, c'est celui-là! Oh! Ben oui! Je suis cloptoman! Oh! Bien, Luc! Mais je suis décidé à m'en sortir! J'ai pris rendez-vous chez un thérapeute la semaine prochaine, pis... J'espère de tout mon coeur qu'il va me guérir! C'est pour vous, la belle-mère! Allô! Qu'est-ce qu'il y a? Ben... Ben voyons donc, ça se peut pas! La police est venue chercher Pete, il a essayé de tuer la belle-mère! ... ... ... Nouvelle inquiétante pour Hydro-Québec, des citoyens réussissent à s'introduire à l'intérieur d'un barrage! On était là un heure et demie, pis il n'y a aucun véhicule qui a passé, qui pouvait nous montrer ce qu'on veut! ... ... ... ... ... Chuuut! Ça va faire peur aux poissons. ... Sous-titrage ST' 501 On pourrait peut-être même aller chercher un gros plan de vous pour que les gens vous replacent comme il faut. Je vais vous proposer un petit jeu. Et le petit jeu n'est pas très compliqué. Vous, ce ne sera pas un jeu pour vous. Mais pour vous, ça peut en être un. Michel joue dans Cornemuse. Alors, je ne sais pas si vous suivez l'émission Cornemuse. Si oui, ça risque d'être facile. Sinon, je vous mets au défi de me dire qui est Michel parmi ces personnages-là. Bonjour, Koonga. Bonjour, Raffi. Quelle jolie maison nette. Ah oui. C'est mon papa qui m'a aidée à l'affaire. Mais pourquoi vous avez dit qu'il y avait un loup dans la cabane? Oh, mais nous n'avons pas dit ça, Koonga. Non, je racontais seulement une histoire qui est arrivée à ma soeur Coquette lorsqu'elle était toute petite. Ah! Viens, Raffi, on va continuer à jouer. Allons, Charest, il faut se dépêcher. Au revoir, les enfants. Allez, j'ai oublié. On va adorer faire ça. Venez, Mme Missy, venez. Les maquillages sont tellement magnifiques, c'est tellement bien fait que je vais vous dire que moi, je sais qu'ils vous êtes parmi ces quatre-là, mais je ne suis toujours pas capable de vous reconnaître. Oui, bien, les maquillages, c'était vraiment du dessin, là, les maquilleuses. Ça se faisait en une heure. Mais ça se défaisait très facilement, par exemple. Ça s'enlevait avec de l'eau, tout simplement. Ils avaient prévu ça quand même pour ne pas qu'on reste avec les couleurs au visage. C'est quelque chose directe sur la peau. C'était comme une espèce de cagoule que vous enseignez et tout ça. Ah non, c'est dessiné, vraiment dessiné sur notre visage. Puis il y avait des maquettes pour faire toujours la même chose. Et c'est, en plus, une émission très intelligente pour les enfants. Oui, oui, oui. Le même concepteur que Passepartout aussi. Ah, ce sont les mêmes que Passepartout. Oui, oui, oui. En grosso modo, là. Les tournages sont terminés. Ah oui, 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 c'est terminé. Pour l'instant, c'est terminé. Ah, c'est terminé définitivement. Je pense que ça va être des reprises. Il y a les DVD qui sortent aussi, puis tout ça. Mais c'est, oui, c'est terminé. Mais ça a duré quatre ans et demi quand même. Quatre ans et demi? Il y a eu combien d'émissions à peu près? Oh mon Dieu, je ne sais pas combien en ont fait exactement en tout. Plusieurs, mais je ne pourrais pas dire combien il y en a eu. Combien s'appelait le Perroquet? Moi, je m'appelais Cornette. C'était les deux sœurs Perroquette, Coquette et Cornette. Des sœurs qui avaient fait du musical et du... Fait qu'on avait des boas de plumes. Je faisais les petites chorégraphies aussi parce qu'on avait des chorégraphies avec les chansons. Évidemment. Dans les deux extraits que je vous propose que l'on regarde, il y a un point commun. Alors, regardons un extrait qui date de 1988. Ah bon? OK. OK. Alors, regardons ça. C'était à Adlib. Non, pardon. Ce n'était pas Adlib. C'était les broses à la carte. Ah mon Dieu! Les broses à la carte. Les broses à la carte. Mon Dieu, je trouve que vous avez pris ça. Ah ben... On a nos sources secrètes. Ah Seigneur! Alors, oui. C'est une pièce extraordinaire. Oui. Ah oui, qui a fait un succès. Il y avait toutes sortes de monde dans la salle. Des gens qui n'étaient jamais venus au théâtre. Des psychologues. Il y avait beaucoup de psy parce que ça traitait beaucoup de la psychanalyse. Et Jean-Pierre, vous êtes toujours à Ressangelet, Jean-Pierre? Je crois que oui. Je pense que oui. Oui. Je l'ai entendu ce matin sur une radio, une pub radio. Mais il revient régulièrement ici. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Bon, alors ça c'est un premier extrait. Oui. J'espère que vous avez bien porté attention. J'espère que vous aussi, vous avez bien porté attention. Voici le deuxième extrait. Oui, il y a un point commun. Et cette fois-ci, c'était à Adlib avec Jean-Pierre. OK. Là-dedans, il y a des portes voiles. Il faut que je vois ce qui s'en vient. Vous voulez-vous prendre le lotus de madame? Ah non, on veut prendre le lotus. Je vais vous montrer mon lotus. OK. On va prendre le lotus. Tiens, bon, alors, on peut commencer. Oh mon Dieu. Oh, ah, dieuille. Oh, c'est un pionc pur. Oh. Ah, 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 ah. Alors, le point commun... Oh mon Dieu, je me suis même tenue sur la tête. Ben oui, un peu plus tard, vous vous êtes tenue sur la tête, mais... Je fais du bien d'être enversée. C'est le point commun que vous l'avez trouvé? Euh, mon Dieu... Dans les deux extraits? Dans les deux extraits? Euh, des guillardes, non, quoi. Vous enlevez vos souliers. Ah, ben, j'enlève mes souliers. Ben, dans le premier, vous enlevez votre soulier pour le mettre de pied sur la table. Ah, ben oui, c'est vrai. Vous enlevez vos souliers pour faire, tiens, voilà, l'extrait où vous êtes... Oh mon Dieu, Seigneur. Mais est-ce que vous faites encore, Dieu-là? À l'occasion, je veux, je veux recommencer, parce que ça fait beaucoup de bien. Oui. Je veux vraiment de le faire, parce que quand on le fait une fois, on sait comment, puis... Il y a un chiro qui m'avait dit, non, tu fais plus ça, là. Mais non, on ne t'est pas vraiment sur la tête, hein, c'est beaucoup sur les bras, c'est un triangle, en fait, qu'on forme, puis... Mais ça fait du bien, on a l'impression que les idées sont renversées. Mais cette position-là, sur la tête, vous pouvez garder ça combien de temps? Vous pouvez rester dans cette position? Ben, quand on le pratique souvent, mais autrement, moi, je ne le fais pas plus qu'une minute, là, parce qu'au bout d'une minute, c'est... Parce que là, c'est le sang qui arrive à la tête. Oui, mais ça, ce n'est pas grave, les acrobates sont suspensés à l'envers longtemps. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas... c'est une question d'habitude, en fait, là. Oui. Mais c'est vrai, les deux fois, j'enlève mes souliers, là. Alors, si vous voulez enlever vos souliers, là, allez-y, mettez-vous à l'aise. Ah, je ne peux pas entendre. Je ne suis pas nécessaire de les mettre sur la table. Non, non, d'accord. Mettez-moi à l'aise, là. On connaît... on connaît à la fois beaucoup de choses et peu de choses de vous. Oui. D'abord, on connaît votre versatilité professionnellement, mais vous vous considérez d'abord comme quoi? Comédienne? Comédienne, je pense, oui. Oui, parce que comédienne, comme le terme anglophone aux États-Unis, par exemple, comédienne, c'est des gens qui font un petit peu plus que... Enfin, c'est plus large que juste actrice, parce que les acteurs, c'est des films et tout ça. Oui. Puis comédienne, bien, ils peuvent faire aussi de l'humour, je ne sais pas, moi, un petit peu... Chanter un peu. Chanter un peu, chanter, un peu de tout, là. Des entertainers. Oui, d'une certaine façon. Dans une certaine façon, oui, oui, oui. Mais j'ai l'impression que vous faites partie de cette catégorie-là. Oui, oui. Alors, cette diversification-là dans les modes d'expression, ce besoin-là, ça vous vient d'où? Ça me vient de mon tempérament, je pense. Ah oui? J'ai beaucoup de misère à être constante dans quelque chose. Quand je l'ai fait un bout de temps, je suis comme... C'est-à-dire que pour moi, c'est le jeu que j'aime. J'ai toujours aimé jouer. Oui. Et quand ça devient comme du travail, où il faut creuser, puis il faut vraiment structurer tout ça, puis réfléchir, puis je perds comme l'intérêt. J'aime la spontanéité, puis j'aime les défis, puis j'aime essayer des choses. Oui. Puis j'ai de la misère d'avoir une constance là-dedans, de garder ça, de faire la même chose pendant longtemps. Ça a comme conséquence que le théâtre, pour vous, est peut-être un peu plus difficile que la télé, parce que le théâtre, c'est... On répète soir après soir le même texte, et en plus, si vous partez en tournée avec une pièce à succès, vous allez répéter encore plus longtemps le même texte. Est-ce que ça... Non, cette constance-là, ça, j'aime ça. Oui. Mais je veux dire, si je faisais juste du théâtre, puis comment si, juste à creuser, je fais du théâtre, je fais de la télé, j'aime varier les choses. Mais j'aime, quand c'est une aventure, j'y vais jusqu'au bout dans l'aventure, par exemple. Oui, oui. Je lâche pas au bout de, je sais pas, moi, 4-5 répétitions, je suis pas blasé, là. J'aime ça aller jusqu'au bout, puis là, je creuse l'aventure en soi. Mais, je veux dire, de répéter dans le même genre, à un moment donné, je fais, hum, semble que j'aurais le goût de faire autre chose, tu sais, d'essayer autre chose. Comme de chanter, puis de danser un peu, par exemple. Oui, comme quand j'ai fait la LNI, bien, j'ai des premières années, je pêtais le feu, puis j'étais... Mais au bout de quelques années, là, ça commençait, bon, il faut regarder ce qu'on fait, il faut travailler, il faut chercher des façons de... Fait que là, je me sentais comme moins confortable, c'était comme, surtout, c'était de l'impro, fait que c'était comme moi, improviser des choses, mais commencer à regarder, puis à chercher à savoir comment on fait ça, puis tu sais. Five Women Show, vous avez trouvé quoi? Ah, c'était une belle aventure. C'était vraiment, bon, on a écrit les textes, on a joué, puis de jouer avec des femmes, des situations de femmes. Toutes les époques, en fait, on représentait comme de la jeune fille jusqu'à la femme mûre, tout ça. Et c'était, puis c'était des camarades aussi, parce qu'on avait fait Grease ensemble. Oui, c'est vrai. Et, oui, c'est né de ça un petit peu, là, d'une complicité de fille. Oui. Et c'était une belle aventure qui, malheureusement, n'a pas eu de suite après. On avait un super spectacle, puis pour toutes sortes de raisons, de conflit, de... C'est drôle, les coïncidences, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps avec une de nos invités que je retrouve, laquelle? Ah, Véronique Diccaire. La Véronique Diccaire, voilà. On en avait parlé avec Véronique. Oui. Et ça, ça a été joué à Montréal seulement? Oui, c'était joué à Montréal, oui, au gouvernement à Montréal, oui. Et on avait fait une reprise au printemps. On a joué deux, trois semaines, deux semaines, 32, trois semaines. Une reprise au printemps, mais ça faisait deux ans qu'on travaillait là-dessus, là. C'est ça qui est dur. C'est dur, là. Et là, le spectacle était prêt. Il coûtait cher, parce qu'on avait quatre miliciens, un, deux, trois. Quatre miliciens sur cinq. On était cinq filles, donc neuf personnes. Ça coûtait très cher. Et puis, c'est ça, il y a eu des petits conflits, là. Alors, c'est tombé. Mais j'en garde quand même un super beau souvenir. C'était précis. On avait des chorégraphies et tout. Mais d'en garder un super beau souvenir, est-ce que ça peut faire que, disons, dans deux ans, le goût vous prend de remettre, de faire renaître Five Women's Show? Vous adressez peut-être à une, deux ou trois ou quatre de ces filles-là, ou vous adressez à d'autres filles et de reprendre ce spectacle-là. On m'a parlé de... On m'a appelé pour me dire qu'il voulait reprendre le spectacle. Une des filles m'a rappelé. Mais moi, je suis rendue ailleurs. J'ai dit non, je ne pouvais pas. C'est terminé. Oui, parce que ce qui s'était passé, c'est jamais comme clarifié totalement. Puis moi, je ne suis pas capable dans des situations comme ça. Oui. Quand il y a des injustices quelque part, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais j'arrive pas à... J'aime mieux passer à autre chose. C'est l'harmonie. Donc, travailler en harmonie, travailler pour le plaisir aussi. Oui, oui, oui. Quand il y a des choses qui ne se règlent pas, c'est que non, j'aime autant... Puis je veux dire, c'est... Le temps passe si on est rendu ailleurs avec d'autres projets et tout ça. Oui. Alors, non. Moi, je continue. À la télé, vous avez été, me semble-t-il, absente pendant un petit bout de temps. Oui, oui. Même pour nous, peut-être un trop long bout de temps. Est-ce qu'il y a une raison à ça? C'est une décision de votre part? Non, ce n'est pas une décision de ma part. C'est la vie qui m'a amenée ailleurs. Je venais de sortir de Marie-Lyne. Oui. Trois heures de Marie-Lyne. J'avais travaillé énormément. J'avais fait beaucoup d'émissions de variété pour enfants. Tu sais, ça me dit de rire, rire à bien, bon, tout ça. Je faisais encore... Oui, c'est ça. Mais vous avez fait des bye-bye là-dedans aussi. Oui, j'avais fait des bye-bye avant. Peut-être des émissions pour enfants, passe-partout, non, non, non. Et là, finalement, j'ai eu comme un moment où je suis revenue au théâtre, mais comédie musicale, à cause d'un théâtre d'été que j'ai fait. J'ai fait Les Nonnes, trois, avec Marc Poulin. Oui, oui. Et avec Marc, bien, il s'est enchaîné après ça, Grease, La Cage aux Folles, Demain Matin, Montréal Matin, Le Five Women Show. Et là, j'ai commencé Cornemuse aussi. Mais pendant cette période-là, bien, j'étais au théâtre. Et où, émissions pour enfants, mais là, on n'est plus dans les émissions pour adultes. Alors, c'est comme si on n'existait plus quelque part pour le public. Parce que le théâtre, c'est beaucoup plus... Il y a moins public, c'est sûr. Et j'ai fait aussi, avec Longue Vue, Théâtre Longue Vue, des pièces pour les adolescents, pour les jeunes qui viennent au théâtre. On jouait deux fois par jour. J'ai joué Molière, j'ai joué un Goldenie, avec des masques. C'était un retour pour moi, comme au début de carrière, quand j'ai fait du mime avec des masques et tout ça. Et j'ai trouvé ça bien fun, des tournées, avec toute la gang. Alors, c'était comme un retour vers le théâtre, vers les gangs, vers la danse aussi. Parce que les comédies musicales, on danse beaucoup, le chant. Je pratiquais beaucoup mon chant, danse et tout ça. Mais, j'avais plus de télé, beaucoup. Alors, c'était une autre vie. Rumeur vous a donc ramené de façon un peu plus régulière à la télé. C'est ça? Non, Rumeur, j'ai fait juste deux émissions. Ah, une? Oui, je faisais une... Comment on appelle ça? Une petite coach de vie. J'ai fait deux émissions. Une espèce de coach de vie, un peu. Bon, on va regarder une des deux. Un bout d'une des deux. Ah, OK. Ponctuelle. Tu dois être Capricorne. Ah, Esther, bienvenue. Vous devez être Mme Maltais. Pas de Mme ici, c'est Ginette. Ça te dérange pas si je te tutoie? Ah, non. Est-ce que je peux te demander pourquoi t'as quitté ton poste à Rumeur? Ah, j'ai rien à mes anciennes amours. J'ai réalisé que j'étais vraiment une fille de relations publiques. Benoît Dumais me fait tellement rire. C'était le seul journaliste que je lisais dans la presse sportive. Ça devait être énergisant, travailler avec lui. Ah, c'était... sportif. Il est comment en personne? Comme ses articles, percutant. L'avais-tu lu, cet article-là, sur les charlatans nouvel-âgeux? Maudit qu'il a le don de mettre le doigt ses vraies affaires. Ben... Tout comme les invités de Michel Jasmin, vivez Urbania au château Bonenfant, l'art de vivre à Québec. La propreté, quelle belle sensation. C'est pourquoi la nouvelle gamme Always Clean est la première et la seule à vous offrir des serviettes, jumelettes et des barbouillettes en pochettes individuelles. Excellent pour le moral, chaque fois que vous changez de protection. Bonne et heureuse semaine, Always. Avec toutes ces crèmes pour la peau, seul un expert s'y retrouve. Mon choix d'expert, c'est Total Effects. L'hydratant anti-âge le plus recommandé par les chroniqueurs de beauté aux États-Unis, c'est Total Effects. Voyage Arc-en-Ciel, le spécialiste des croisières en Mauricie vous propose de nombreux itinéraires à faire rêver, dont le Costa Magica, accompagné par Martin Franckert dès le 25 mars, à partir de 1499 $. Voyage Arc-en-Ciel, le spécialiste des croisières en Mauricie. Pendant l'événement Hyundai Trace la route, il y a du nouveau chez Hyundai. Hyundai, voici la nouvelle Sonata 2007, une grande gagnante. À 0% d'intérêt à l'achat jusqu'à 60 mois. Pensez-y, 60 mois sans intérêt sur la Sonata 2007. Performance, raffinement, à partir de 21 995 $. La meilleure offre vient toujours de Hyundai. Hyundai va de la vente. C'est la vente de ma maison, ce week-end, chez Brick et sur BrickEnLigne.com. Ce sofa en cuir est à 899 $. Il est à vous pour aussi peu que 499 $. Cet ensemble de salas dînés est à 1499 $. Ce week-end seulement, 999 $. En plus, ne payer absolument rien pendant 15 mois. Aucun dépôt, aucun versement mensuel, aucun intérêt. C'est la vente de ma maison, 4 journées seulement. On peut même magasiner en ligne. Au Québec, Brick est embattable. Encore plus grande barrière. Entre la Casa Grec et l'Éco des Forces, la cible du sport. Visez le service personnalisé. Patin CAC 552 à 129,99 $. Mon choix pour le hockey, la cible du sport. Vélo, Sport de glisse, hockey. En Mauricie des 9h, je travaille avec vous. Le 9 à 9, 9 chansons consécutives, aucune publicité. Et à midi, on s'éclate avec le parti de bureau, pop musique. Soyez-y parce que je prends les présents. Roque des tantes, profite de la vie. Allô? Allô, ma belle? Tu sais pas ce que j'ai vu? Le beau prélore flottant, il est réglé 30 piastres. Il est laissé à 18,95 $ la verge corée. Ils ont de la céramique, du plancher flottant, puis du plancher de bois franc à partir de 99 $ de pieds carrés. C'est pas tout, viens voir. Tu vas voir le choix qu'ils ont dans les ardoises, les pieds naturels, puis les blagues. Hein? Oui, 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 je suis allé la chercher, t'as pas eu de lait, là. Si vous voulez, ça m'a appelé ici, hein. Comment t'as fait? Ça va, j'étais au sens de ta vie. Ta caméra, on peut. Voyage Arc-en-Ciel, le spécialiste des croisières en Mauricie, vous propose de nombreux itinéraires à faire rêver, dont le Costa Magica, accompagné par Martin Franckert, dès le 25 mars, à partir de 1499 $. Voyage Arc-en-Ciel, le spécialiste des croisières en Mauricie. Jusqu'au 2 novembre, voyez en rafale la première saison de Entre chiens et loups. Cool, moi, il n'y a pas de beurre dans le dos. Le cœur est bris, c'est pour toujours. Même si le curé est de votre banque, moi, je ne le sais pas. Entre chiens et loups, du lundi au jeudi, 14h et 21h, à prise 2. Ce vendredi à J1, accro à leur téléphone cellulaire, les jeunes s'endettent. Je vous dis que ce n'est pas rare d'avoir vu des comptes cellulaires de jeunes de 800 $. En ont-ils vraiment besoin? Et qui paient la facture? J1 Enquête, vendredi 19h. N'est-ce pas, Claire? Un coma, un coma. C'est vrai que j'enlève mes lunettes, par exemple, c'est très parfait. Ah bon, mais je ne vous passe pas le micro parce que je vais le garder pour moi ce soir. D'accord. Mais vous, Rémi, il y a quelques 2 millions et plus de téléspectateurs qui vous regarderont, qui vous scruteront, qui vous critiqueront, qui vous épiront, qui vous jugeront, qui vous passeront à la loupe des pieds à la tête sans parler des journalistes qui, demain, vont revenir à l'assaut pour faire des commentaires sur la soirée de ce soir, sans parler également des imprévus qui peuvent toujours survenir dans une soirée comme celle-là. Dites-moi, Rémi, est-ce que tout cela, ça vous dénerve? Vous ne l'avez pas rassuré, pas tellement. Non, oui, tout à fait. Les irritations. Les irritations. Vous avez ça, fait ça? Ah, j'en ai tellement fait, là, avec Rérabier, avec des bails d'air. Ben oui, Rérabier. Ben oui, mais Claire, aussi, Claire, elle participait, elle était toujours d'accord. Dans le samedi de rire, je l'avais imitée, mais elle est arrivée sur l'émission l'après-midi, puis elle avait un taillard, puis je dis, j'ai le même à la maison. Elle dit, non, c'est pas vrai. J'étais chevaucheux. Fait que là, ils sont allés me le chercher, on est habillés pareil, pareil. Pour le skat, un jambier de rire. Qui d'autre, parmi les imitations que vous avez, qu'on n'a peut-être pas vues très souvent, mais qui vous amusent particulièrement? Oh, mon Dieu, j'en ai fait tellement. Il y a Francine Grimaldi, que j'ai fait, mon Dieu, quelques fois aussi. Il y en a beaucoup. Denise Bombardier, évidemment, que j'ai fait tellement souvent qu'à un moment donné, j'ai dit à l'auteur, là, là, j'ai dit, regarde, c'est trop, là. J'étais entannée. Elle m'est entannée. Elle m'est entannée. Est-ce que ça a commencé, les imitations, avec les Rabiens aussi, déjà avant ça? Ah, avant ça? Vous en faisiez. Oui. Bien, ça a commencé, sur Popistrouille, on faisait des passages, en fait, des chanteurs, j'avais fait de Diane Dufresne, d'Alida, plein, plein de monde. Et puis, dans les Bye Bye, évidemment, plusieurs, Jeannette, je pense que je ne me l'ai jamais pardonné de l'avoir imitée. Oh, c'est bon. La première fois qu'elle m'a vue, elle m'a vue après l'imitation que j'avais faite d'elle, elle m'a dit, oh, toi, tu n'es pas fine. Je n'ai pas aimé ça. Tu m'as vraiment là, elle dit, j'ai écouté le Bye Bye, puis ça, je n'ai pas aimé ça. Elle m'a gâché, mon Bye Bye. Effectivement, elle nous avait raconté, mais sans nous dire qui l'avait imitée. Elle dit, j'étais avec la famille à la maison. Elle dit, je regardais ça. Puis elle dit, je pleurais. Elle dit, je ne pouvais pas me retenir. Puis elle dit, là, je me disais, ben voyons, je ne fais pas si dur que ça à la télévision. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je l'ai fait couper du texte. Ah oui? Oui. Il y avait des choses qui étaient méchantes. Puis j'ai dit, je ne dis pas ça. Non. je sais que c'est vrai puis ça va partir des rumeurs. Déjà, c'est un beau respect, ça. Alors, ça, je n'ai pas dit, mais c'est vrai, j'ai fait couper des affaires avec les auteurs. Mais non, c'est comique, c'est comique. Non, ce n'est pas comique. Ça, c'est bitché, là. On enlève ça, là. Je dis, c'est assez, là. Ma grande oreille, c'est assez. Ce n'est pas quelque chose qui est dans votre éventail de bitché pour utiliser ce terme-là? Non, non, non. Je pense que de se faire imiter, je veux dire, c'est comme un hommage pour moi. Ah, oui? Oui, ça prouve que la personne a dû, je veux dire, qu'elle a un rayonnement, qu'elle est importante. Le maire de Raffo l'a bien compris. Il s'en est servi quand Jean-Guy Moreau l'a imité. C'est devenu comme une star. Mais pour les politiciens, peut-être, j'ai l'impression que... Claire Lamarche l'a bien pris ici. Claire a joué à ça. Oui, oui, oui. Je n'aime pas me voir imiter. Je ne dis pas que je n'aime pas qu'on m'imite. Oui, oui, oui. Je n'aime pas me voir imiter. Je pense que ça dépend toujours aussi de ce qu'on dit, de ce qu'on fait avec l'imitation. Des tics qu'on a aussi. Des tics qu'on a, c'est ça. C'est surtout ça. Mais moi, je veux dire, c'est comme une caricature aussi. La première fois, ça choque un peu. Mais après ça, on s'accepte. On doit finir par s'habitué, je suppose. Quand on disait, en début d'entretien, Michel, que vous n'avez pas eu une vie tout à fait habituelle au cours des deux dernières années, je vais tenter un résumé et corrigez-moi au cours de cette tentative de résumé. Vous êtes depuis 30 ans avec le même homme. Oui. Cependant, vous êtes une jeune mariée. Oui. Et ce sont vos deux enfants, vos deux filles, qui vous ont mariés, mais dans un rituel qui n'est pas rattaché à une croyance religieuse. Non. Et dans un endroit où je pense que la totalité de nos téléspectateurs aimerait beaucoup aller. Ah, mon Dieu! Oui. Pays de rêve. Mesdames, messieurs. La Polynésie. Oui. Après 30 ans de fréquentation, aller se marier à Tahiti. Oui. C'était où exactement dans l'archipel? À Bora Bora? On a fait 10 îles. Ah oui! Oui, on est allé pour 5 semaines. Parce qu'on parlait de ça, moi, c'est un rêve d'adolescent. Oui. Lui aussi, de son côté. Sébastien d'Avermars, au cas où il y a des gens qui ne sauraient pas que vous êtes ensemble depuis 30... Bien, on se connaît depuis 30 ans. 30 ans, oui. Oui. Et puis, c'était mouvementé. On a eu des hauts, comme tout le monde le sait. Oui. Bien, il y a eu une séparation de certains. Oui. Il y a, quoi, 4 ans. On a été séparés pendant 2 ans, totalement, dans les dernières années. Mais quand vous vous êtes laissé, est-ce que c'était une rupture définitive? Ou si vous vous êtes dit on va aller prendre notre air chacun de notre côté, le respirer chacun de notre côté. Non, là, c'était plus de l'air parce qu'on avait fait ça souvent, on va aller prendre de l'air. On avait fait des bouffées pour recommencer. On revenait toujours ensemble. Là, c'était... Là, c'était dit comme terminé. Il paraît que ça allait même à un point que quand vous receviez des gens chez vous et qu'il y avait un peu de friction entre Sébastien et vous, que les gens se levaient et partaient tellement ils étaient mal à l'aise. C'est vrai ou c'est une des gens? Non, non, ce n'est pas une légende. C'est vrai? Je me disais bon, ben là, je pense qu'on va y aller parce que... Ah oui, quand la soupe... On les soupe au lait, tous les deux. Tous les deux, oui. Ça parlait fort un petit peu. Mais c'était des amis intimes, là. Oui, oui, bien sûr. Ce n'était pas des gens qu'on connaissait bien, mais donc on avait de... Ça allait se retenir un peu, maintenant, là. Ça part de l'air, là. Oui, oui, oui. Pas de balance. Ou ce qui arrivait des fois, des amis nous disaient bon, ben écoute, ça me semble de t'inviter à la souper, mais qu'est-ce que je fais, là? Je t'invite toi ou Sébastien ou les deux ou toi tu seul ou lui tu seul, là, juste lui, là. Vous êtes ensemble ou vous n'êtes plus ensemble, là? Oui. Ça, c'est la phrase. Vous êtes ensemble ou vous n'êtes plus ensemble. Et au bout de deux ans, qu'est-ce qui est arrivé pour que cette relation se recouse, si je peux dire, au point d'aller vers cette célébration-là, célébration, entre guillemets, que je trouve très belle et très souhaitable, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que, après deux ans, redonner confiance à ceux qui vivent une bonne demande? Ben, je ne sais pas comment dire ça. Ça, c'était vraiment définitif. Le fait qu'on dit que c'est terminé et qu'on aille vraiment jusqu'au bout. J'avais l'impression qu'on ne l'était jamais. On le disait toujours, ben, ce n'est pas grave, on va revenir ensemble. Il y avait toujours comme un... Mais là, c'était comme terminé, terminé, de se sentir seul, chacun de notre bord, à vivre, enfin, sa solitude, d'une certaine façon. Et il y a aussi notre fille qui s'est mariée, Caroline. Caroline, oui. Ça nous a beaucoup impressionné. C'est fou, hein? Des fois, nos enfants nous apprennent des choses, hein? Oui. J'ai l'impression qu'elle était rendue bien plus loin qu'on peut l'être dans l'engagement. Parce qu'on fait partie de la génération qui a fait éclater des choses. Oui. Génération rebelle, des peace and love, puis des... Ah, puis je suis libre, puis non, parce que le mariage, pour nous, représentait quelque chose où on est coincé. Et tout ça, ben, fait que quand on les a vus échanger leurs vœux, et avoir cette maturité-là, cette philosophie-là, on a trouvé ça tellement beau, mais on n'était pas ensemble à ce moment-là. Oui. On a assisté au mariage de notre vie, tout ça. Et après ça, on ne s'est pas revus non plus. Ça a pris un an avant qu'on se reparle. Oui. Et on a dit... On dirait que ça nous a fait... On a maturé, c'est-à-dire que ce terme-là. Et quand on s'est revus, c'était très touchant. Puis on a fait ça vraiment à pas à pas, là. Vraiment, de façon très lentement. En s'apprivoisant. Oui. Et en se demandant pourquoi on avait toujours cet attrait encore aussi fort, qu'on refusait tout le temps avant. Ça fait combien de temps que vous vous êtes retrouvés, que vous êtes... vous faites à nouveau des communes. Ça fait deux ans, là. Deux ans. Est-ce que ce qui se passait dans la maison avant la séparation, les frictions dont on parlait tantôt, est-ce que ça se reproduit encore aujourd'hui après les deux ans de séparation et depuis deux ans que vous êtes ensemble? Bien, je pense qu'il y avait une volonté d'un part et d'autre de se comprendre. Oui. Parce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un. Très difficile. Très difficile de trouver des terrains d'entendre. d'accepter l'autre dans ses côtés qu'on n'aime pas, de le comprendre. C'est la concession? Oui, on fait des concessions. Oui. Moi, je dis toujours, d'être heureux, c'est difficile. Il faut vouloir. Il faut vouloir être heureux. Parce que le bonheur, c'est difficile. C'est bien plus difficile que le malheur. Le malheur, ça nous fait du bien, des fois, de dire, oh, ça va mal, ça va mal, puis de se faire plainte, puis tout ça. Mais le bonheur, les gens deviennent agressifs, des fois, parce que tu es heureux. Mais en même temps, il y en a d'autres qui font, ah oui, dis-moi comment, mais c'est difficile, il faut travailler avec le couple. Est-ce qu'il faut le dire qu'on est heureux? Oui, oui, il faut le dire. Le partager, de toute façon? Le partager, mais pas de façon arrogante, pas de façon comme ça se faisait tout seul. Non, ça se travaille. Non, parfaitement, ça se fait pas tout seul. Comme si toujours, tu t'en vas en vacances avec quelqu'un, un ami, n'importe qui. Pendant la semaine, au début, tu vas bien, c'est le fun. Au bout du troisième jour, l'autre commence à te tomber zénerre. Ça commence à te agacer. La chicane pogne, ou les frictions de pogne, il y a des mots qui se disent. Quatrième journée, là, c'est la réconciliation. Cinquième journée, oh, c'est extraordinaire d'être en vacances, puis finalement, oh, quelle belle semaine on a passée. Oui, c'est vrai. Alors... On parle d'une semaine, là. Alors, pour moi, j'étire ça sur une vie pour un couple. Si on est capable de se parler, parler, si on a un attrait vis-à-vis de l'autre, passer au travers des difficultés, accepter l'autre, et toujours dénouer les nœuds, pense que ça peut marcher. On parlait des imitations tantôt. Il y a aussi des personnages que vous faites. Il y avait une émission qui s'appelait... C'est-à-dire, c'est pas une émission à tant que telle, mais au Pylori, ou quelque chose comme ça. Ah, vous allez replacer ça. Oui, OK. Oui, bien, ça nous fait penser à Claire, encore, bien sûr. OK, OK. C'est les entrevues que vous faites là. Il y a pleinement cette nouvelle féminité exubérante qui est la sienne. Rita, plus la moindre trace de ce passé masculin? Euh, bien, je peux bien te le dire à toi, Lise. Je sais pas que mon guitariste à gauche. Ah, non, 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 ne changez plus. Eh bien, je pense qu'encore une fois, au Pylori, on a dit les vraies affaires. Revenus-nous demain. Notre sujet, je suis né un mardi. En studio avec nous, des invités dont la naissance un mardi a complètement transformé leur vie. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Hauteurs et la chambre des sauteurs. Ce samedi, 18h30, exclusivement à TVA. Il m'en s'en met le piastres. Vous avez manqué la première du négociateur. Qu'est-ce que vous me débeillez? Ne ratez pas. Je ne crois pas. Peut-être avec un bruit cocasse. Oh, je comprends, c'est drôle, car Matt, je souffre. Oui, c'est bon. Ah, je sens une tension dans notre couple et... Matt, s'il vous plaît. C'est très important. Oh, pardon. Alors voilà, c'est en un, c'est en deux, qui sont sur le marché, qui sont disponibles. Oui, il est sorti cette semaine, la deuxième. Oui. Il y en a une troisième. On commence au mois de janvier. Commençant janvier. Alors l'auteur a commencé à écrire. Marc Brunet a commencé à écrire, là. Est-ce que vous aviez fait partie de Le cœur à ses raisons durant la série de Marc? Non, non, non. Quand il faisait son émission, là. Oui, Le Grand Blon avec un chouchou noir. Non, non, ça, je faisais pas partie de l'équipe à ce moment-là. Je suis rentrée vraiment dans Le cœur à ses raisons. OK. À ce moment-là. Et vous connaissiez Le cœur à ses raisons? Oui, oui, oui. Oui, oui. Quand on vous a appelé pour faire partie de ces personnages absurdes, avez-vous eu peur? Non, j'ai pas eu peur, mais je trouvais ça drôle que mon agent me prévienne que j'aurais des affaires qui me tomberaient sur la tête. Elle me dit, Michel, c'est un rôle, mais c'est un peu spécial parce que d'abord, ils vont te mettre dans le visage un souffleur de feuilles. Je dis, quoi? Elle dit, oui, oui, ça, c'est la condition, si tu acceptes, elle dit, tu vas en plein de choses comme ça. Un souffleur de feuilles? Oui, bien, dans la première émission, ils mettent un fil, une espèce d'affaire, puis toute la face nous grossit comme ça. On a les babounes de la main. Mais ça fait-tu mal? Elle dit, non, non, il m'a dit que ça ferait pas mal. Mais c'est pas joli-joli. Non, c'est pas joli-joli. Et Louis Cousy en revenait pas, elle m'a dit, avez-vous eu ça pour vrai dans la farce? Je dis, ben oui, 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 oui. Mais j'ai demandé à l'auteur de l'essayer. Je lui ai demandé toujours d'essayer les trucs avant pour être sûr que tomber par en arrière, les matelas. C'est le genre de chose qui vous plaît, que vous aimez. Oh, je trouve ça drôle. Ben oui. Moi, ça me rappelle, j'aimais beaucoup les frères Marx. Oui, ben oui. J'ai des DVD de ça chez nous, puis ça me rappelle ça. J'adore ça. Autre occasion pour nous de vous retrouver à la télé, c'est La Promesse. Oui, oui. Oui, oui, oui. Donc voici quelques images. On ne veut pas manquer l'occasion de regarder ces images. C'est long quand même. As-tu pensé que tu allais peut-être trouver ça dur? Je vais m'arranger pour aller passer une couple de semaines avec elle. On a des beaux-fils dans la promesse. Ben oui, c'est la sienne de l'or. On dit que l'autre nom m'échappe. Goyette, c'est une mignon. Oui. C'est important pour elle. C'est important que tu es connu. Mais moi, je ne suis pas acteur. Alors, je pense que j'ai eu un blanc de mémoire. Oui, d'accord. Moi, quand il faut que je sorte le nom tout de suite comme ça, c'est toujours la raison. La brûle pour poing, c'est souvent ça. Donc, La Promesse, c'est engagé. La saison est terminée. Non, on est en tournage en ce moment. Vous êtes en tournage. Vous êtes en tournage. Oui, oui. On est en studio en ce moment. Combien d'émissions d'avance, à peu près? Bon Dieu, on est rendu à la 47e. Même, on tourne plusieurs émissions en même temps. Parce que là, on fait toutes les scènes en studio. 47, 48. Là, on est là-dedans. 40. On se promène entre la 39 et la 47. Et il y aura du 3 au 12 novembre, une mise en scène sur laquelle vous devez travailler ou terminer le travail pour la chauve-souris. Oui, oui. Je monte la chauve-souris de Straff. C'est le troisième opérette que je monte. J'ai monté la Péricole, Ciboulette, l'année passée. Oui. Et là, c'est la chauve-souris avec l'OBQ, l'Opérabeau du Québec. Qui sera jouée où? Alors, on joue les deux premières fins de semaine de novembre à la Maison des Arts de Laval. Ah, quelle merveilleuse salle. Oui, c'est une belle salle. Belle salle que le public ne connaît pas beaucoup, malheureusement. Non, c'est une très belle salle. Le rôle d'entrée est magnifique. Il y a toujours des expositions. C'est à quelque part de la salle André-Mathieu, d'ailleurs. Oui, c'est juste à côté. Juste à côté. C'est un centre d'art aussi. Exact. Et il y a 43 personnes sur scène. Oui, il y a 15 musiciens. Tout un orchestre, là, de 15 musiciens. Et c'est une adaptation que j'ai faite avec Simon Fournier, qui est le directeur artistique et directeur musical. Ça se passe en 1960 au lieu de 1860. On a adapté la chauve-souris. On va avoir autant de monde sur scène. Ah, ça, vous demanderez ça à l'OBQ. Ils ont des subventions de la ville de Laval, que j'aimerais bien voir amplifier un petit peu, d'ailleurs. Juste en terminant, mentionnons que Caroline Lavernasse, c'est votre fille aussi. Oui, ma belle Caroline. Et ça va très, très bien. Oui, il y a un film qui sort. Merci, Michonne. C'était un grand plaisir. À bientôt. Merci à vous de nous avoir accueillis. Nous serons là lundi, bien sûr. Bonne fin de semaine. Je veux que ça arrête. Le nouveau Lash-Exact, c'est de Covergirl. C'est quoi le truc? La brosse. Pas de dégâts ici, pas de grumeaux ici. Covergirl a changé du mascara. Toutes les lois. De beaux cils. Covergirl à le tour. Le nouveau mascara Lash-Exact. Simplement vous, simplement belle. Covergirl. Évolue. Évolue. Allez, évolue. Ton Pax Pearl est triplement ingénieux. C'est notre meilleure protection jamais offerte. Ça, c'est une évolution. Pour trois jours seulement, vos magasins Art et Géant des aubaines de votre localité vous présentent leur vente 20%. Oui, 20% sur toute la marchandise en magasin. Les 26, 27 et 28 octobre chez Art et le Géant des aubaines. C'est automne. Surveillez TVHM et courez la chance de gagner vos électros. Pour participer, c'est pas tout. Ils n'ont pas compris ça. L'ennemi est encore tout aussi coriace, tout aussi... C'est beaucoup plus jeune. Si on parle des évidents, c'est vraiment très jeune. Bon, bien, finalement, l'armée canadienne va faire la guerre un peu plus lentement parce que les bonhommes de mon âge, bien, on court moins vite qu'avant. On court moins vite, effectivement. Merci beaucoup, M. Drapeau. Merci, au revoir. Au revoir. Dans un souper sur la rue de Saint-Laurent, puis ils avaient pris cette photo-là. Mais là, ce qui arrive, ça avait été diffusé. Tout le monde m'appelait. Est-ce qu'il est gay? Est-ce qu'il est odeux? On va pas se typographier dans le coup de quelqu'un. Comprends-tu que ça veut dire nécessairement que les orientations sexuelles, ça n'a rien à voir. Mais je sais que même dans les journaux de New York, ça s'était retrouvé, cette photo-là. Parce qu'on exploite de plus en plus le culte de la personnalité. Et c'est ça qui fait vendre les journaux. C'est ça qui fascine actuellement. Et comme les cas de divorce, les cas de séparation, ça ne fait plus vendre. Alors, on essaie de trouver des choses qui sont exceptionnelles ou des choses qui sont différentes. Parce que quand on regarde justement la vidéo avec Anne-Marie Lezik, c'est quand même un peu différent. Elle est assise sur Ben Affleck, ça bouge sur lui. Alors, évidemment, ce qui arrive, ça fascine les gens. On met ça sur le... Écoute, ils en ont parlé dans les journaux d'Angleterre. Alors, tu dis, hier, 650 000 personnes sont allées voir ça sur Internet. Oui, 640 000 personnes en une seule soirée. Mais c'est hallucinant quand on pense à ça. Mais écoute, ces journaux-là en Angleterre sont diffusés à des millions d'exemplaires. Donc, à ce moment-là, la curiosité, ça pique. Tu pitonnes et tu vas voir sur ça. Évidemment, moi, je ne dirais pas que c'est mauvais du tout pour Ben Affleck. On sait que Russell Crowe, il y a quelques années, a été mêlé à des scandales et tout ça. Ça n'a rien empêché. Il a gagné l'Oscar quand même pour le film qui avait tourné de Gladiator. Alors, je ne pense pas que ça peut se nuire à Ben Affleck. Je ne pense pas que ça va nuire non plus à son mariage avec Jennifer Garner. On sait qu'il vient d'avoir un enfant et tout ça. Ni non plus, puis je vous quitte là-dessus, Michel, en vous disant merci, mais ni non plus la photo que vous aviez avec Ben Affleck vous a nuie dans votre carrière à bout lorsque vous savez pas comme ça. Ben, disons que c'est toujours mieux d'avoir Ben Affleck dans son cou que d'avoir damné les vitaux. Merci, Michel Giroir. Merci. Salut, bon week-end. Merci. Bon week-end, Michel. On revient pour la conclusion d'émission tout de suite après. Ben, vous savez tout à l'émission. Oscar compromis? Probablement pas. Il y avait du téléphone là-dessus aussi. Je vous résonne ça au retour. Trois-Rivières-Hondé va de l'avant et vous offre le choix. En plus, vous pouvez personnaliser votre véhicule Accent, Santa Fe ou tout autre modèle Hyundai. Vous pouvez avoir une auto à votre goût. Trois-Rivières-Hondé trace la route pour le plus grand choix. Les bons prix et le meilleur service. Pour trois jours seulement, vos magasins Art et Géant des aubaines de votre localité vous présentent leur vente 20 %. Oui, 20 % sur toute la marchandise en magasin. Les 26, 27 et 28 octobre chez Art et le Géant des aubaines. Papa, combien ça coûte à appeler papier à Vancouver? 2,9 sous la minute. Puis, m'entendu de la nuit à Miami? Même prix, ma belle. 2,9 sous. Avec Distributel, payez seulement 2,9 sous la minute pour vos appels intérêts urbains. Appelez en tout temps, partout au Canada, aux États-Unis et dans 25 autres pays. Toujours à 2,9 sous la minute, appelez-nous au 3, 10, 11, 12. Et comment m'en appellent ses parents-ci? 2,9 sous la minute. Appelez maintenant au 3, 10, 11, 12. Tu crois qu'une école secondaire privée performante ressemble à ce soir? Le Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan t'offre une expérience excitante et des programmes à ta hauteur, comme études internationales et de nouveaux programmes arts, communication, technologies. Le Séminaire Sainte-Marie, une école secondaire privée performante à ta hauteur. Sport, activités diverses et beaucoup plus. Le Séminaire Sainte-Marie de Shawinigan, une montagne d'énergie. Portes ouvertes dimanche 27 octobre de 9 à 13 heures. Subaru Trois-Rivières vous invite au prochain match des cataractes de Shawinigan. Vendredi 27 octobre, 20 heures, le Drakkar de Pekomo sera le visiteur. Les Cats et Subaru Trois-Rivières, l'attraction sur la glace. C'est la vente de ma maison, ce week-end chez Brick et sur BrickEnLigne.com. Ce sofa en cuir est à 899 $. Il est à vous pour aussi peu que 499 $. Cet ensemble de salas dînés est à 1499 $. Ce week-end seulement 999 $. En plus, ne payez absolument rien pendant 15 mois. Aucun dépôt, aucun versement mensuel, aucun intérêt. C'est la vente de ma maison, 4 journées seulement. On peut même magasinager. Au Québec, BrickEnLigne.com. Oui, allô. Allô, ma belle. Tu sais pas ce que j'ai vu? Le beau prélard flottant, il est régulier 30 piastres, il est laissé à 18,95 $ la verge corée. Ils ont de la céramique, du plancher flottant, puis du plancher de boisson à partir de 99 $. C'est pas tout, viens voir. Puis tu devras voir le choix qu'ils ont dans les arboises de pieds naturels puis le flèche. Hein? Oui, 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 je suis allé la chercher qu'il n'y a pas une de l'air. Tu veux, tu m'as appelé ici? Comment t'as-tu? Ça va que j'étais au centre de l'appui? Ta caméra, on peut. Trois-Rivières-Hondé va de l'avant et vous offre la double certification. Oui, tous nos véhicules d'occasion sont vérifiés, garantis, certifiés Hyundai et certifiés occasion en or. Trois-Rivières-Hondé trace la route pour le plus grand choix, les bons prix et le meilleur service. Le jeudi à 21h30, le célibataire exclu de la semaine à occupation double, vous donne rendez-vous en tête-à-tête en direct sur la vidéo rencontre de réseau-contact.com. Ne manquez pas cette chance, un monde de rencontres s'ouvre à vous. Chaque jour, ayez le bon réflexe, le plus rapide, le plus efficace, pour tout capter, pour ne rien manquer. Ayez le bon réflexe, LCN. Je sens-y. Votre cicatrice est une légende, tout autant que le sortier qui vous l'a fait. Harry Potter ne doit pas retourner à l'école de sortillerie et de magie. Harry Potter et la Chambre des Secrets, ce samedi 18h30, exclusivement à TVA. Vous pensiez avoir tout entendu? C'est la fois qu'elle m'a dit que c'était le plus beau qu'elle s'est fait sur moi. Bravo, les petits gars. Cette fille-là, c'est sûre qu'elle me veut. On met pas qui, les autres? Ce lundi 19h à TVA. Une présentation de Gillette Fusion et de Pontiac. Caméra vidéo, c'est Jean-Renaud qui prend le contrôle de l'écran. Question sur le sommeil. Bonjour à vous deux. Si nous nous levons à 5h du matin et que nous avons eu à peu près 5h de sommeil, mais lors du réveil, nous ne nous sentons pas fatigués, est-ce qu'il faut se lever et valier nos occupations ou il faut quand même se recoucher et attendre et attendre de dormir nos 8-9h de sommeil? Merci. Bien, vous avez la réponse, même si Mme Gratton a quitté pour Jean-Renaud. Bien non, vous faites partie des petits dormeurs faisant en sorte que c'est suffisant pour vous. Il faut seulement ajouter son heure de coucher à son heure de réveil et être en pleine forme. Passez une bonne fin de semaine, tout le monde. On se retrouve lundi. Bye-bye. Surveillez notre nouvelle vitrine à Shopping TVA. Tonifiez vos muscles des hanches, des fesses et des cuisses avec le lateral step. Ce système révolutionnaire vous donne les résultats que vous recherchez. 25 % de rappels cette semaine à Shopping TVA. Les femmes, les WalkFit s'ajustent à la plupart des souliers et avec nos fixations amovibles, elles s'ajustent confortablement à votre arche de pied, qu'elles soient basses, moyennes ou hautes. Légères et lavables, elles sont aussi des fentes d'aération spécialement conçues pour garder vos pieds au frais. Fabriquées d'une résine copolymère virtuellement indestructible, elles viennent avec une garantie de remplacement à vie. Les orthèses semblables peuvent coûter 300 $ et plus, mais vous ne verrez pas 300, ni 200, même pas 100 $. Téléphonez dans les prochaines 10 minutes et joignez les millions d'utilisateurs satisfaits pour seulement 3 paiements faciles de 19,95 plus les frais de livraison. Attendez, il y a encore mieux. Téléphonez maintenant et nous vous enverrons une deuxième paire gratuitement, une valeur de 59,95 $. Attendez, il y a encore plus. Téléphonez maintenant et nous inclurons deux paires d'adaptateurs pour sandales gratuitement. Le tout représente une valeur de 139 $ pour seulement 3 paiements faciles de 19,95 $ incluant une garantie de remplacement à vie. Si vous n'êtes pas complètement satisfaits, retournez-les pour un remboursement du prix d'achat moins les frais de livraison. Lors de votre appel, ayez votre carte de crédit en main. WalkFit fait ce que les coussins et les supports d'arches ne font pas. Ils vous procurent confort, stabilité, force et équilibre. Faites une part dans la bonne direction. Laissez WalkFit remettre du plaisir dans votre vie. Commandez maintenant et n'oubliez pas de demander à nos téléphonistes comment vous procurer les incroyables pantoufles de mousse mémoire thermosensitive confort pédic qui se moulent à vos pieds pour un confort enveloppant maximum sur mesure. Appelez dès maintenant pour vous procurer vos WalkFit et les pantoufles les plus confortables au monde. Cette offre n'est pas disponible en magasin. N'attendez pas commandez maintenant. Je peux dire franchement que même si ces semelles coûtaient 500 dollars je le paierais. Maintenant avant de se quitter j'ai quelqu'un de vraiment spécial à vous présenter. Il croyait sa vie anéantie jusqu'à ce qu'il se procure les orthèses WalkFit. J'avais de mauvais genoux et j'avais aussi deux disques au dos qui se dégénéraient et me causaient beaucoup de douleur. Les docteurs m'ont dit que j'étais candidat pour une opération mais que je devrais tu sais endurer mon mal. J'en étais rendu au point de me servir du lit comme support pour me lever. C'était terrible de rester couché sur le dos sans être capable de me lever et de jouer avec mes enfants. Je crois que Dieu a répondu à mes prières. Les orthèses WalkFit ont été sa réponse. Presque immédiatement mes genoux la douleur dans mes genoux s'est atténuée et les douleurs au dos ont diminué de plus en plus chaque jour. Ça a vraiment changé votre vie n'est-ce pas? Définitivement je regarde ma fille de 13 ans je n'ai jamais joué au soccer de ma vie et elle a besoin de quelqu'un qui peut frapper le ballon avec elle. Alors je participe un petit coup de coeur et je m'implique mais c'est parce que maintenant je n'ai plus de douleur. C'est incroyable c'est un miracle. Alors docteur Allen il ne nous reste qu'une minute quelque chose à ajouter? Mimi en tant que médecin podiatre je rencontre des patients en douleur chaque jour. La douleur commence aux pieds mais peut causer des problèmes chroniques aux genoux aux hanches et au dos. Les nouvelles orthèses WalkFit donnent à tous la possibilité de prendre avantage des résultats de la recherche médicale que nous avons maintenant sur les biomécanismes du corps humain. Docteur Sanner est plus qu'un simple invité il est aussi mon propre médecin et à défaut de pouvoir lui rendre visite personnellement faites la chose la plus sensée téléphoner et commander les orthèses WalkFit maintenant. Imaginez éliminer la douleur pour moins de 60 dollars vous n'avez rien à perdre et tout à gagner alors au nom du docteur Sanner de Mimi Humedon et moi Stuart Pumpkin soyez sûrs et en santé et faites un part dans la bonne direction avec WalkFit. Cette émission était une publicité payée par Mix Promotion pour WalkFit. Depuis 30 ans sur les ordres 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 Sous-titrage FR ? 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 Et vous savez quoi ? Sous-titrage FR 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 ? Merci de vous être donné la peine d'avoir accompagné ma fille. J'aime infiniment votre fille, M. Dennison. Papa. Tu ne veux pas t'éloigner d'ici ? En tout cas, pas pour l'instant. Pourquoi ça ? Noah peut se passer de toi. Je le sais. Ta mère est une grand-mère adorable. Seulement, ce n'est pas la raison qui t'empêche de partir. Écoute, Sharon, je sais que certains événements se sont produits récemment et que... et que tu refuses de m'en parler. Je n'y ai vu aucun inconvénient, mais je crois qu'on en a besoin maintenant. Nous n'avons juste qu'à prendre notre brosse à dents et à nous éloigner d'ici rien que tous les deux. Et si tu as peur de partir une semaine, on se contentera de deux jours. L'important est de nous retrouver seul à seul. Ça te permettra d'évacuer ce qui semble te perturber autant. Et qu'est-ce que devient ton travail ? Eh bien, il attendra. Tu es tellement débordée. Bébé, c'est comme ça, je serai toujours débordée. Et il n'y a aucune raison pour que ça change. Mais tu le sais bien, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Seul ton bonheur m'intéresse. Tu es tellement gentille avec moi. Mais ce n'est pas une question de distance. La solution n'est pas là, pas pour l'instant. Et je sais que c'est difficile à comprendre, mais il faut que tu aies confiance en moi. Très bien. Après tout, c'est toi qui décides. Mais en ce qui nous concerne, je maintiens néanmoins que partir très loin aurait été certainement la meilleure solution. Vous croyez avoir réponse à tout, très chère Christine. Comme ce doit être merveilleux d'être aussi parfaite. Dany Junior a besoin de sa mère. Mais ça ne semble pas vous importer autre mesure, puisqu'en fait, vous vous en servez comme d'un simple jouet. Un trophée que vous avez brandi afin d'obliger Dany à vous épouser. Et ça a marché. Quelque temps. Mais maintenant que vous avez perdu le père, vous vous fichez pas mal de ce bambin. Après tout, je me moquais perdument de savoir quels sont vos réels sentiments pour lui. Mais cet enfant a le plus intense besoin de vous, car il vous aime. Et la seule personne qui souffre dans cette histoire, c'est un enfant innocent. Vous êtes d'une suffisance confondante. Ça me rend malade. Alors, allez vous soigner ailleurs. Je crois que j'ai perdu assez de temps comme ça avec vous aujourd'hui. Alors, dehors où j'appelle la sécurité. Raccrochez ce téléphone. Rassurez-vous, je m'en vais. Mais ne croyez surtout pas une seconde que j'ai dit mon dernier mot, Christine. Téléphone cellulaire, une cause importante d'endettement chez plusieurs jeunes. L'équipe du magazine JE propose des solutions pour éviter cette situation. Ce soir, à 19h, dans un moment Top Model. C'est difficile dans les hôpitaux. Mon collègue Paul Laroque s'est rendu à l'hôpital. Il a honoré Mercier à Saint-Hyacinthe qui vit présentement le problème. Et Bernard Landry, contrairement à Justin Trudeau, croit au nationalisme et invite le premier Lister Harper à reconnaître au plus tôt la nation québécoise. Les détails à 17h. Je ne vois pas comment vous pouvez vous sentir coupable du départ de Brooke. Pas après toutes ces années et toutes ces menaces qui ont failli briser votre mariage. Bon, d'accord, c'est vrai, elle m'a poussée à bout. Mais que faites-vous de son père? Où est le problème? Il a menti à Brooke. Il lui a fait croire qu'il était mourant parce que Massimo a agité la promesse d'une indépendance financière. Mais quand la vérité éclatera au grand jour, quelles en seront alors les conséquences pour sa famille? Tu m'as dit que tu étais mourant. Tu me l'as laissé croire. J'essayais simplement de te protéger, voyons. S'il y avait une autre solution, je... Voulez-vous insinuer que vous n'aviez pas le choix? Il avait le choix. Moi aussi. Je regrette de tout mon coeur. J'ai complètement bouleversé ma vie pour pouvoir être près de toi. Et en fait tout ça n'était qu'une ruse, tu essayais juste, juste de m'éloigner de Rich. Non, on a simplement fait ce qu'on pensait être ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux? Chérie, c'est une chose affreuse, j'en conviens. Mais Massimo savait parfaitement comment atteindre ton père. Il... il... il l'a manipulé. Il a joué avec son inquiétude. Nous nous faisions beaucoup de soucis pour toi. Tu mettais un terme à ton mariage. Et ensuite on a proqué Rich et ton objectif. Ce n'était pas sain, chérie. Le fait de me mentir et de m'annoncer que tu vas mourir était supposé améliorer ma santé mentale? Vous êtes une crapule, Steven. Oh... C'est le monde à l'envers, Ridge. Qu'avez-vous fait pour l'aider? Rien du tout. Vous nous avez laissé agir. Eh bien, Massimo Mahone a été la seule personne qui m'ait offert l'occasion de l'éloigner de vous tous. Bande de monstres! Et il vous a offert quoi en échange? On comptait le rembourser jusqu'au dernier centime. Oh non, papa. Il t'a payé? Massimo t'a payé pour me mentir? Il suffit juste d'enrouler ce tissu autour de moi. Non, non, c'est trop brillant. Il faut qu'on trouve autre chose. Moi, je n'aimerais pas le trouver. Il n'est nulle part, Clark. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si important qui ne peut attendre? Ouh, bah ouh, bah. C'est ce qu'on appelle être sexy. C'est vrai, oui. D'accord, merci infiniment. Maintenant, arrêtez les compliments et expliquez-moi ce qui se passe au juste. Je n'arrive pas à mettre la main sur ce modèle et... Il est évident que Sally a des projets et ce n'est pas le moment de la retarder. J'ai eu un message qui disait qu'il y avait une urgence. On peut s'en charger. Vous êtes sûre? Oui. Allez vous amusez et faites-vous plaisir. Oui, parce que ça va faire un sacré bout de temps que vous ne vous êtes pas fait... plaisir. Mais dites-moi un peu, mademoiselle. Qui est l'heureuse élue? Oh. Le sous-titrage de cette émission, une présentation de Céladrin, le nouvel anti-inflammatoire de source naturelle de Weber. Pour vos douleurs articulaires, les gélules Céladrin de Weber. La vérité, c'est que la bactérie de la plaque est une cause majeure de la gingivite, du tartre et de la mauvaise haleine. La vérité, c'est que seul le dentifrice Colgate Total combat la bactérie de la plaque pendant 12 heures. Pour votre santé buccodentaire, Colgate Total, le choix numéro un des experts dentaires. La bactérie de la plaque s'acharne sans relâche sur vos dents. Colgate Total, c'est le seul dentifrice qui combat la bactérie de la plaque sans relâche pendant 12 heures de suite. Pour votre santé buccodentaire, Colgate Total, le choix numéro un des experts dentaires. S'allongeait les couloirs la nuit, projetant son ombre effrayante sur le salon et le coin des tentes. C'était le chiot à la vessie pleine, son seul espoir, Sportshot, et sa puissance nettoyante 4D. Sportshot, quelle tâche ! Notre corps a besoin qu'on s'occupe de lui tous les jours. Natrel lance le remarquable Natrel Pro. Pro a le goût du lait frais et il possède tous les éléments nutritifs du lait frais. Il contient en plus des cultures probiotiques actives. Pro a été conçu pour faire partie d'un mode de vie et d'un régime alimentaire équilibré. Soyez bien dans votre peau. Le nouveau breuvage laitier Natrel Probiotique. Le goût qui fait du bien. Prête pour une intervention contre les rides ? Le nouveau combleur collagène décontractoride de L'Oréal. La nouvelle solution anti-rides ciblée. Sa formule au silicone comble les rides en surface tandis que les biosphères de collagène remplissent les rides plus profondes. Instantanément, les rides paraissent plus lisses de 20%. Le nouveau combleur collagène décontractoride. Jusqu'au 1er novembre, c'est la liquidation début de saison chez Jeans Depot de Trois-Rivières. Manteau d'hiver pour elle et lui, plusieurs modèles, seulement 19,99$. Seulement chez Jeans Depot Carrefour Trois-Rivières-Ouest. La liquidation totale se poursuit chez ameublement tripluviens. Tout doit être vendu. Sauf à chaise aileron, 1199$. Matelas, 699$. Poseuse à 399$. C'est la liquidation totale chez ameublement tripluviens. Bien qu'Avachon a osé la mode à deux filles le matin. J'adore les pantalons. Le pantalon droit, de coupe masculine, avec de fines rayures verticales, allonge la silhouette. C'est un cache-cœur, mais si on défait ici, en arrière, ça devient un casqu'un. L'imprimé Léopard, c'est un grand retour. Sac à main, chemisier, chaussures. Votre côté félin sera complet. Vous aussi, osez la mode au centre à la mode. Vous avez besoin de quelque chose d'autre ? Non. Non, merci. C'est... Ouf, la journée a été longue. Oui. Et la nuit va également être très longue. Êtes-vous certain que je ne puisse rien faire pour vous ? Heidi... Quoi ? Je voulais simplement dire que si on s'y mettait à deux, on pourrait trouver un moyen de faire disparaître toute cette tension. C'est une proposition très alléchante. Merci beaucoup. Mais, je ne vois pas ce qui pourrait faire disparaître cette tension. En tout cas, pas avant que je sache si... Je fais plus de mal que de bien à Stéphanie. Oh, Brooke, je t'en prie, ne m'en garde pas ainsi. Combien ? Ce n'était pas une question d'argent. Dis-moi combien ? J'espère au moins que tu as fait une bonne affaire. A quelle valeur estimes-tu ta fille, sais-je aussi ? Je ne t'ai pas vendu, chérie. Oh si, tu l'as fait. Tu l'as fait. À la minute où tu as accepté son argent, tu m'as perdu définitivement. Est-ce que tu comprends ça ? Mais... mais... c'était pourtant ma seule option. Et dire la vérité n'était pas une option. Est-ce que ça l'aurait fait quitter Los Angeles ? Pas du tout. Il... il a dit que tu ne serais plus en sécurité. Massimo l'a menacé ? Eh bien, pas en ces termes-là, mais pour moi, c'était clair. Steven, tu disais qu'on ne devait pas s'inquiéter le moins du monde. Mais j'avoue que depuis hier soir, je suis complètement désemparée. Oh... hier soir n'était juste qu'un rencard. Organisé par l'homme qui a menacé sa vie. Massimo a arrangé ça. Jacques était simplement supposé te faire passer du bon temps. Oui, eh bien, ce bon temps a bien failli la tuer. C'était un accident. C'est vrai, j'ignorais ce qui allait arriver. Comment l'aurais-je su ? Oh, ma puce, ma puce, je suis sincèrement désolé. J'essayais simplement de te protéger, c'est tout. J'étais le seul à m'inquiéter pour toi. Est-ce que vous croyez que votre mère s'inquiétait pour Brooke alors qu'elle savait tout ? Ainsi que votre bien-aimé Eric. Toute la famille était au courant. Quoi ? Même Taylor ? Taylor était au courant ? Je n'en sais rien pour elle. Tu crois qu'elle l'était ? Je l'ai vu discuter avec Marron. Eh bien, alors elle devait certainement le savoir. Tu vois, toute la famille cherchait à te nuire et tu voulais que je te laisse à Los Angeles. Écoute, je peux me protéger de Stéphanie ou de Taylor. Ça fait des années que je le fais. J'aurais pu même m'occuper de ce Massimo. Mais jamais, jamais je n'aurais pensé devoir me protéger de toi. Bébé, je suis désolé. Non, ne me touche pas. Ne t'approche plus de moi. Bébé, je suis désolé. Pas de personne, espèce de vieille escroc. Qu'est-ce que j'ai encore fait, voyons ? À moi, rien du tout. Et c'est ça le problème. Oh, mon Dieu, c'est vrai. On était supposés dîner ensemble ce soir. Oui, absolument. Oh, je suis navré. Ce n'est pas grave. Je sais à quel point vous étiez occupé ces derniers temps. Mes espions m'ont dit que vous traignez dans les couloirs de la demeure des foresteurs, vous lamentant près de la porte de Stéphanie. Un peu comme Edcliffe dans les hauts de Hurlevent, pleurant son amour perdu. Oh, Seigneur, j'ai l'air vraiment aussi désespéré. Pas du tout. Et pour tout vous dire, la vraie tragédie serait que vous et Stéphanie vous vous remettiez ensemble. Elle n'est pas faite pour vous et vous le savez. Oh, ne me regardez pas comme ça. Vous savez que j'ai raison. Je peux comprendre l'attirance qu'elle a pour vous, mais... Qu'est-ce qu'elle est, au juste ? Ce n'est qu'un splendide morceau de cristal hors de brie, très bien taillé et qui prend bien la lumière quand il est en haut de son étagère. Et c'est là où elle devrait rester. Parce qu'elle n'est vraiment bonne à rien d'autre. Et pour un homme tel que vous, eh bien... Un homme comme vous a besoin de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un d'un peu plus... saisissable. Vous voyez ce que je veux dire ? Steven a pris cette décision tout seul, avant même que vous et moi sachions ce qui se passait. Alors je ne compte pas accepter la responsabilité pour ces actions. Vous n'avez pas à le faire non plus. Cet homme a toujours été faible. Mon Dieu, il a abandonné Bess et ses enfants quand ils étaient petits. Vous le saviez ça ? Massimo, je le savais aussi. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Eh bien, votre amie est très douée pour découvrir les faiblesses des gens et s'en servir comme monnaie d'échange. Oh ! Et Brooke ne sait peut-être pas comment vous pousser à bout. Je ne compte pas m'abaisser à son niveau. Je croyais que vous vous battiez pour sauver votre famille. Quoi ? Mais pas au point de détruire celle de Brooke ! Non Stéphanie, je ne compte pas trouver d'excuses logiques. La famille de Brooke ne sera jamais plus la même après ça. Et je suis navrée, mais je ne peux pas m'en réjouir. Notre but était de très très basé. C'est ce que vous avez réussi après. On a réussi après, mais c'est parce que c'était nouveau, deux filles ensemble. Et puis, on sentait que les deux filles avaient du bonnes. Et puis, très souvent, on faisait des meetings avec les deux filles, j'en disais. Et très souvent, notre vie était… on inspirait… Une émission, et je me souviens d'une séquence de moi et l'autre où je faisais une tireuse de cartes. Et à un moment donné, parce que c'était en direct, hein, on n'enregistrait pas à ce moment-là. Et je vois le régisseur qui me fait signe et tire. Alors, je tire Denise au cap et dit, ah, je la vois, je la vois avec une grande blonde et une petite noire. Ah, comme elle est jolie, la petite noire. Et je vois la grande blonde qui danse dans une discothèque et qui danse avec un gars. Et là, il y avait un grand nez, ce gars-là, puis on l'avait appelé le colé. Et elle danse avec le colé. Oh, ben là, quand j'ai dit ça, Denise, elle est là. On était en direct, là. On ne peut pas dire, on arrête, on enregistre et ça. Elle te prend un fourré, elle pleure, elle est là. Moi, je l'entends stylé. Et c'était, moi et l'autre, c'était un moment assez extraordinaire dans nos vies, à toutes les deux. D'ailleurs, vous êtes quand même assez avare de commentaires sur votre relation avec Denise Filiatron. Vous nous dites, quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ben, c'était ça. Tu sais, je peux pas vous parler quinze fois. Denise et Spolet, on le sait, tout le monde le sait. J'ai pas inventé ça. Ça bouille, puis là, là, ça crie. Puis moi, si on me crie après, je réponds, hein. Tu sais, je veux dire, je grippette de ce côté-là. Alors, fait que là, là, je te parlerai plus jamais. Moi non plus, fais donc ça, je suis bien contente. Puis là, ça durait des fois trois semaines. Des fois, ça durait deux semaines. Des fois, ça durait deux ans, trois ans. Et puis, disons que la plus grosse, là, je pense que ça a été quand elle devait faire chez Denise. Et moi, j'avais eu ce revers d'argent. Et il fallait que je travaille. Et je lui ai téléphoné. J'ai dit, faut que je te parle, parce que je pourrais pas faire l'émission. L'année prochaine avec toi, parce que je travaille maintenant. Mais je veux m'asseoir avec toi et te raconter quelque chose. Parce que là, je voulais pas me recaster ça dans toute la ville de Montréal. Et elle m'a dit, arrête, je m'intéresse pas, t'es ça, t'as pas de paroles, puis tout ça. Bien, j'ai dit, oui, mais tu veux pas m'écouter, tout ça. Puis là, je dis, ah, va donc au diable, c'est pas plus fine que ça. Puis là, bon, ça partait, là. Elle, ça remontait. Moi, je remontais par-dessus elle et tout ça. Puis là, on se parlait plus pendant un moment. C'est pas grave. Et parce que, en quelque part, on se chicane, mais c'est pas... C'est comme la chicane de frères et sœurs, tu sais. Je veux dire, t'as pris ma crème à glace, t'as pris trois noix, puis tout ça. Et il y a quelque chose qui était toujours là, qui est comme un ciment, le ciment de l'amitié. On a connu... Je me souviens, j'avais une chanson de Jacqueline Barrette qui disait «Entends-moi bien, mon amie, ma grande. Ce soir, je prends le temps de dire la tendresse qui jaillit des souvenirs. Ce soir, je prends le temps de dire la tendresse que rien ne peut flétrir ni mauvais sort et encore moins sottise. Entends-moi bien, mon amie, ma Denise. » C'est une chanson qui a été écrite par Jacqueline Barrette. C'était exactement ça. Dominique, il y a d'autres amitiés aussi à travers ce livre-là. On va aller les effleurer un petit peu après la pause. Restez là, on se retrouve dans trois petits minutes. Plante Sport. Encore plus de services. La place du Hacker. Pour vos aiguisages, découvrez notre nouveau système de profilage. Pour vos équipements, éliminez bactéries et odeurs. Avec notre service de nettoyage. Et toujours la garantie du meilleur prix Plante Sport. Toujours, au cours d'une émission de radio, il m'a dit comme ça, Patrice Lécuyer. Oui. On aurait pu faire un bout ensemble. Bien sûr, mais à l'époque, que veux-tu, j'étais fidèle. Une pause, je le regrette un peu. Moi aussi. Depuis, nous avons tous changé, tous deux changé de conjoint. Mieux vaut avoir des regrets que des remords, je crois. Non, je dirais plutôt mieux vaut avoir des remords que des regrets. Les remords, ça s'estompe. Mais ça veut dire qu'il y avait assez d'électricité dans l'air entre Patrice et vous. Quand on s'est rencontrés la première fois, Patrice et moi, ça a été comme... Oh! Il est le fun, il est agréable et tout ça. J'avais envie d'en connaître plus. Et moi, j'étais avec le docteur Atlas, puis lui avait une conjointe aussi. Et finalement, on s'est vus, puis on s'est revus, puis j'ai... Je l'ai recommandé pour faire un bye-bye parce que je l'avais vu sur scène. Je l'ai trouvée extraordinaire. Et malheureusement, sa première critique de bye-bye n'a pas été très bonne. Et il était assez malheureux de ça. Et je lui avais dit, tu sais, Patrice, t'en fais pas. Dans quelques années, là, il n'y aura pas assez d'heures dans une journée pour que tu puisses travailler, tu vas manquer de temps. Il dit, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais ça a cimenté une amitié à toute épreuve. Vraiment, là, j'ai... Mais qui, d'après ce que vous écrivez, aurait pu être plus qu'une amitié? Ça aurait pu, mais ça n'a pas été... Mais tu sais, il y a des choses comme ça, on se dit, « Ah, cet homme-là me plaît beaucoup. » Malgré la différence d'âge, ça aurait pu... Oui, mais lui, si. Mais moi, je savais que ça n'avait aucun sens. Il ne fallait pas parce que, bon, je n'aurais pas eu assez de Kleenex dans la ville de Montréal puis essuyer mes yeux. Ça aurait pu être la peine parce que c'est sûr que c'est voué à ça. On est à vous dire... Des fois, on voit des gars plus âgés avec des jeunes filles. Il y a un temps pour ça. Ça fait un bon bout puis, bon, on est fiers d'être avec quelqu'un, mais à un moment donné, la vie te rejoint et puis c'est... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu as 70 ans puis l'autre, tu as 40, ça fait 30 ans de différence. On pense pareil, c'est... Non, il ne faut pas. Parlant d'autres noms, il y en a 100 000, mais T-Polo Vincent a été, qui est un animateur de radio, qui est devenu gérant de Rock Voisine, un de vos grands amis. Ah oui. Et vous avez contribué, ça, j'ai appris ça, au succès de Rock Voisine. C'est-à-dire que T-Polo, croyant en lui, puis vous avez prêté de l'argent pour que ça marche? Oui, oui, j'ai prêté 30 000 $, je le dis, je pense, un long temps, là-dedans. Et il me présente Rock, puis Rock est assis dans le salon chez lui, puis il disait à Rock, il dit, je lis la chanson Hélène. Alors, tu sais, il est tout seul dans le coin, puis il chante seul. Sur la plage, des yeux dans l'eau. Je trouvais ça un petit peu plate. J'ai dit, il me semble faudrait un peu... Tu sais, j'ai de la musique en arrière. Et oui, oui, il dit, on est à près, regarde, là, t'inquiète pas, Dominique, et tout ça. Fait que là, je l'ai... j'ai dit, oui, il y a quelque chose. Puis il était beau, c'était un beau garçon et tout ça. Puis après ça, la chanson m'était restée dans la tête. J'ai dit, t'as raison. Là, j'ai demandé à Jean-Claude l'espérance de s'en occuper. J'ai dit, Apollo, veux-tu? Parce que j'ai dit, il connaît tout le monde à Paris. Fait que là, j'ai dit à Jean-Claude, écoute ça. Jean-Claude dit, ça m'intéresse pas. Puis il dit, bon, alors je reviens, j'ai dit, ça ne l'intéresse pas. À un moment donné, il me rappelle Jean-Claude, il dit, oui, ça m'intéresse. Là, Apollo voulait plus. J'ai dit, écoutez, décidez-vous, mettez-vous ensemble. Fait que là, Apollo, il dit, veux-tu un pourcentage? Non, non, moi, je veux rien. Écoute, t'es mon ami, je peux t'aider, ça me fait plaisir. Alors, Rock a connu la carrière qu'on connaît. Et moi, je suis en France à ce moment-là. Et dans tous les magasins, la radio, on entend Rock Voisine. Parce que là, le disque est en France, Jean-Claude l'a porté là-bas. Jean-Claude était très important dans la carrière de Rock Voisine au départ. Bien, moi aussi, parce que vous avez contribué. C'est ce que j'ai appris en lisant les petits surreurs par la bande. Mais vous avez prêté 30 000 $ pour Stipolo, l'Isabelle, pour les 30 000 $. Ils n'en avaient pas. Mais ils ont tout remis, hein? Il y a plein de courriels et de téléphones qui parlent du bye-bye. Oui. Et les gens se posent comme question, est-ce que vous avez vraiment, à toutes les fois, hésité avant de le refaire? Est-ce que vraiment vous étiez sérieuse? Oui, c'est-à-dire que je ne le faisais plus là, quand on le finissait. Tu sais, tu finis, c'est la veille du jour de l'an. Là, tes amis sont chez toi ou ailleurs, dans ta maison. Tu ne vois pas personne. Là, on reste un petit peu pour rester avec nos amis, nos copains. On est tellement fatigués. On n'est même pas capables d'entendre une note de musique, un gag. Et moi, je me souviens, avec Patrice, on est là, on mange. On a bien travaillé, hein? On mange du cornflakes avec du lait. Tu sais, tout le monde pense qu'on fête au champagne et tout ça. Puis là, je disais, tu sais, Patrice, je suis tellement fatiguée. J'ai dit, l'année prochaine, je ne le fais pas. Là, c'est le coup. Mais là, tu oublies. Tu sais, là, à un moment donné, est-ce que ça vous tente? Mais oui, oui. Mais à chaque année, j'ai redotté. C'est la dernière fois, la dernière fois. Mais là, finalement, j'ai fini par dire non. Eh bien, là, vous avez 74 ans. Vous n'êtes pas cachée. Oui, d'accord. Vous écrivez un livre. Oui. Est-ce que vous envisagez une retraite? Non. Moi, je... Avez-vous peur de vieillir? Je n'ai pas peur. Parce que votre mère, vous racontez que votre mère a fait de l'Alzheimer, etc. Ah, ça, là. Ça, là. Pas parce qu'elle ne me reconnaissait pas. Mais moi, je trouvais malheureux que ma mère vieillisse comme ça, une femme brillante, qui aimait la vie. Elle prenait un verre pour avoir du fun. Mais est-ce que ça vous arrive? Bien, est-ce que ça... J'ai peur que ça m'arrive? On a toutes peur. On a toutes peur du cancer. On a toutes peur d'être Alzheimer. Eh bien, vous vous confiez que vous avez une chirurgie esthétique? Oui, oui, d'un coup, regarde, là. Pourquoi? Vous avez peur de vieillir? Bien, bien, vous allez avoir 15 ans de plus. Bien, oui, mais ça m'a amélioré. Quand tu te vois à l'écran, là, ta ride, elle n'a pas une petite chose ici. Elle vit pied de l'autre. Ah oui, aussi de l'autre. Je vais te dire une chose, ta voix, tu te dis, hey. C'est vrai même à la télé, quand vous arrive chez nous, des fois, c'est Bien, oui, bien, c'est ça, puis c'est rien. C'est une affaire de rien. Ça fait pas mal. Dominique Michel, ça a été un grand bonheur. C'est dommage qu'on pourrait faire des heures. D'ailleurs, vous me disiez que vous auriez pu faire deux tomes de ce livre. C'est vrai. Ah oui, on a enlevé beaucoup de choses. C'est pas un botin de téléphone que je voulais faire non plus. OK, mais c'est extrêmement intéressant. Ça s'appelle Il y a des moments si merveilleux. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un grand plaisir. Merci tout le monde d'avoir envoyé un mot. C'est très gentil. Et puis restez là. Alors, vous regarderez la chronique de Jean-Paul Chartard parce qu'au retour, on va nous parler de Camille Henry, l'ex-mari de Dominique Michel. Il va nous dire justement qui il était, quelle sorte de joueur il était. Et puis j'en reviens pas. Un gars qui a bloqué le pont Jacques Cartier reçoit une sentence de 20 mois de prison alors qu'une jeune fille qui en a tué une autre en conduisant en état d'ébriété ira pas en prison après la pause. Jusqu'au 2 novembre, voyez en rafale la première saison de Entre chiens et loups. Coule-moi et pas de beurre dans le dos. Un coeur est bris, c'est pour toujours. Même si le curé de votre bord, moi je le suis pas. Entre chiens et loups, du lundi au jeudi, 14h et 21h à Prise 2. Des créateurs de Québéquissime, le spectacle du temps des fêtes les plus grandiose au Canada est de retour à Montréal. Un événement familial à grand déploiement. Décembre. Un succès incontesté, acclamé par des milliers de spectateurs. Jusqu'au 30 décembre, entrer dans la féerie de l'hiver. Réservé dès maintenant. Décembre. Un incontournable à voir absolument au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Couronnez meilleur tournoi de l'année 2005. Le Challenge Bell, présenté par Banque Nationale, effectue un grand retour au BEPS. Du 28 octobre au 5 novembre, CGI vous invite à l'événement qui frappe. Venez encourager nos championnes de demain en réservant aujourd'hui votre salon corporatif composé de 1-866-653-6203. Le Challenge Bell, présenté par Banque Nationale, une invitation CGI, un leader en technologie de l'information. Surveillez notre nouvelle vitrine à Shopping TVA. Tonifiez vos muscles des hanches, des fesses et des cuisses avec le lateral step. Ce système révolutionnaire vous donne les résultats que vous recherchez. 25% de rappels cette semaine à Shopping TVA. Depuis un an, le nouveau liste vous est livré en format compact. Jusqu'au 15 décembre, avec le concours un an déjà. Plus de 30 000 $ en prix seront offerts, dont deux Chevrolet Obstras et deux téléviseurs Plasma et cachés. Coupons de participation disponibles dans le nouveau liste. Je serai absent demain vendredi. C'est mon chum Gino Chouinard qui s'occupera de vous au cours des prochaines journées. Et d'ailleurs, demain, il va recevoir Joël Legend pour nous parler d'occupation double et aussi Jean Héroldi. C'est l'Halloween bientôt. Suggestions de costumes avec l'ami Jean Passé. Une belle journée demain et on se revoit nous lundi. Ce samedi, votre cicatrice est une légende, tout autant que le sorcier qui vous l'a fait. Harry Potter ne doit pas retourner à l'écho de sorcellerie et de magie. Harry Potter et la chambre des sourcils. Ce samedi, 18h30, exclusivement à TVA. Alors, Jean-Paul se joint à nous pour nous parler de sport et Dodo a décidé de rester avec nous parce que je lui ai dit, écoute, il va nous parler de Camille Henry, son premier mari. En fait, votre mari. Oui, mon seul, unique mari. Mais là, je me sens un peu mal parce que si je dis des mauvaises choses... Je peux y aller. Non, non, mais c'est parce que, écoutez, là... La question de joueur, c'est ça qu'on veut savoir. J'étais très jeune en cas de Camille, je me souviens de lui, par exemple, parce que toutes les fois que les Rangers venaient à Montréal... Et qu'ils perdaient toujours. Oui, c'est vrai qu'ils n'avaient pas souvent à l'instant. Non, 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 non. Il y avait les deux pires équipes à cette époque-là, c'était Boston, New York. Ces deux clubs-là, oublie ça, ça ne faisait jamais série parce qu'il y avait seulement six clubs dans l'Homme nationale, puis les quatre autres faisaient Chicago, Detroit, Montréal, Toronto. Ça n'aurait pas de problème. Camille Henry, c'était un très petit joueur. D'ailleurs, Dominique l'a confirmé il y a quelques instants. Il mesurait 5 et 10. 5 et 10. Il faisait 140. 140. Est-ce qu'il aurait survécu dans la Ligue nationale du 140 cli? Peut-être dans la nouvelle Ligue nationale, parce que, dans le fond, regarde ça, regarde Daniel Brière qui était à bas flou. C'est sûr qu'il est plus gros, mais il est très petit. Mike Ribeiro, parce que quand Bruno, ton recherchiste, m'a demandé de comparer avec un joueur d'aujourd'hui, le premier nom que m'a vu à l'esprit, c'était Mike Ribeiro. Pas de la façon qu'il jouait, mais au niveau physique. Suivez-vous ça encore, là? Ben tout de temps, jamais c'est ça. Mais Ribeiro, ça a du sens ce qu'il dit. Sauf que Mike Ribeiro est peut-être un meilleur passeur. Camille était un meilleur marqueur. Parce que c'est un bon marqueur, Camille Henry. C'est un bon joueur de hockey. Mais il est très petit, là. Et justement, l'anecdote qu'elle a contée pendant la pause, il faut qu'elle le dise, parce que... Gordéor, il couvrait Gordéor. Tu couvres Gordéor, il y a un pan de mur et tout ça. Il était fort comme un bœuf, Gordéor. Camille était près de lui. Camille, il disait, il me prend la main, puis il me tient comme ça. Puis il dit, de l'autre main, il compte un but. Il dit, me tient en arrière avec sa main, puis de l'autre main, il se corait. Il dit, écoute, là, il me déprimassait. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à cette époque-là du hockey, on parle surtout des années, fin des années 50, début des années 60. Il n'y avait pas de casse non plus. Il jouait pas de casse, comme il disait l'autre. Et puis, il y avait des très petits joueurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas fort. Henri Richard, oui. Henri Richard, c'est une force de nature incroyable. Mais même Maurice, Maurice Richard, c'était pas un géant. Il y en a un autre aussi qui a joué pour le Canadien, qui a joué contre Camille, c'est Marcel Bonnet. Oui, Marcel Bonnet. Qui était un petit, d'ailleurs, qui était joliette et je le salue. Qui était costaud aussi. Mais Marcel, là, il n'a jamais mangé une volée dans l'installation. Et pourtant, c'est un gars de 5 pieds 8, 5 pieds 9, puis il est plus gros comme ça. Mais il comptait combien de buts dans une année, Camille? C'était quoi? Oui, parce qu'il avait gagné le trophée Lady Bing. Dans le livre, vous écrivez 29 buts. 29 buts. Alors, c'est ça. Parce que je devais avoir l'article du journal. Et ce que je trouvais aussi à l'époque, je me souviens, les joueurs entre eux, des équipes adverses, avaient une sympathie. Ce n'était pas on l'aïe et tout ça. Et un jour, quelqu'un l'avait fait tomber, Camille. Et puis, il s'en venait à une vitesse. Il était quand même assez vite sur ses patins, comme on dit. Et Terry Sartchok a vu qu'il s'en venait vers le poteau. Et Camille a mis son bras comme ça pour protéger sa tête. Et Terry Sartchok a enlevé son gant de gardien. Il l'a mis sur le poteau pour amortir la chute de Camille pour pas qu'il se blesse. C'est parce qu'il avait de bonnes amputations, parce que ça jouait dur dans la Ligue nationale dans ce temps-là. Il n'y a pas beaucoup de gens sur notre quartier. Mais le trophée Lady Bing s'était remis au joueur le plus gentil homme de la Ligue nationale. Alors, Camille, il l'a reçu. Il a marqué une fois à Montréal. Et moi, vous vous dites, j'avais les yeux fermés. C'était un peu important. Puis quand il a marqué, tout le monde applaudissait. Elle a dit, bon, je suis sûr qu'il a marqué son tout. Jacques Plante a fait l'arrêt. Puis non, c'était Camille. Puis j'ai vu le bâton en l'air et tout ça. Donc, les Montréalais étaient contents même si c'était dans l'équipe. Il n'y avait pas beaucoup de Québécois qui jouaient avec les équipes comme Rangers. Je sais qu'il a joué avec Roderick. Écoute, on est en train de faire la règle du vieux poing. Il nous reste la puissance. Et Dominique, ça a été vraiment une vidéo pour rien. Merci beaucoup. Bye à demain. Bye. C'était l'époque des balles, des voitures avec de gros ailerons, des queues de cheval et des coiffures tout en auteur. C'est ma wedding et je le crie si j'want, crie si j'want, crie si j'want, crie si j'want. Donc, darling, darling. . Merci. 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 Je suis sourd. Je ne l'entends pas d'ici, là. Je ne sais pas ce que tu racontes sur moi. Mais est-ce que tout ça, est-ce que Paul, ça laisse des traces quand même? Tu sais, quand vous racontiez les colères que vous faisiez tout à l'heure à l'égard des comédiens. Ça me fatigue beaucoup. Quand vous fatiguez. Mais nous, ça nous fait rire. Mais alors, ça fait... Mais ils ont pas rire, eux autres, attention. Après, quand tu... Ils ont pas rire, ils ont été poignés, alors bon. Qui se sent morveux se mouche. Moi, j'ai toujours l'impression de faire ce qu'il faut pour mener les choses à bien. C'est ça. Donc, je le fais avec conscience. Parce que je suis un être consciencieux. Et je n'admets pas, comme le cuisinier qui nous fait manger de la merde, hein. Je n'admets pas que ce monsieur soit encore dans la cuisine. Que ce soit au théâtre, ou partout, chez un tailleur, ou chez un commerçant. Ou... Je me lève et je suis enragé. Parce qu'il faut le dire, mais on est souvent poignés avec un paquet de nouilles. Ils disent rien. Tu fais un peu... Je joue un peu lui, mais... Ils disent rien. Ils acceptent. Ils acceptent. Ils sont là. Gna, 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 gna. Mais moi, je me refuse d'être dans ce troupeau-là. Ben, alors, c'est ça. Gilles Proulx refuse aussi d'être dans le troupeau. Et j'admire beaucoup ce monsieur, parce qu'il s'attaque à tout ce qu'il fait. Il faut avoir une crise de belle santé. Oui, vive le coeur. Vive le coeur. Parce qu'il y a des moments qui ne sont pas faciles. Bon, ça... Des fois, ça crée des problèmes. Vous vous êtes retrouvé récemment en cours, Gilles. Ben oui. Vous avez été blanchi de ces accusations-là. Je vais passer au téléjournal à tous les soirs. C'est quelque chose. Ce que je n'avais jamais réussi dans ma carrière. Il faut avoir le bon côté des choses. Mais ce soir, je me fais dire, t'as du caractère. Mais qu'est-ce que c'est que cette foili? Alors, vous nous enviez tous, bande de nouilles, on a du caractère. Ça s'en va du caractère. C'est de ne pas se laisser filer ses pieds. D'être efficace. D'exiger que la société avance. Malheureusement, elle n'avance pas. Moi, je n'étais pas là, elle reculerait. Alors, c'est extraordinaire. J'entendais de nous en début. Elle était une thérapie pour moi. Mais c'est merveilleux. Je suis sûr que cette femme sous un arbre de Noël ou une lampe tamisée est d'une tendresse incroyable. Et quand j'ai entendu mes deux moineaux de la génération de Paul Gérin-Lajoie, ici, nos diplômés de la grande révolution tranquille, ces deux comiques, je l'ai vus il y a deux dimanches à la télé, Patrick. Je disais à ma blonga, ça c'est drôle, je fais une histoire de coupe, c'est bon, ça va revenir dans l'histoire qui pointe sa gueule, ça va s'amasser en cours. Tout d'un coup, il fallait qu'il fasse appel aux joueurs, le daff, le pop, la game, le flingue, la marte. Ah! Là, j'étais hors de moi-même, ça m'aurait pile. Il y a des banalités, des fois, comme ça, qui nous choquent, des gnaiseries. Je suis pas de sortie d'autoroute, des fois, je reviens fou, complètement dingue. Mais je vais faire les lotos où les gens qui sont dedans. Alors, on est utile. Vous êtes utile, mais est-ce que vous, par exemple, vous êtes difficile à vivre dans la vie de tous les jours? Mais pas du tout, j'ai déjà dit dans le passé. Je suis comme le lutteur cochon dans la reine. En dehors, je porte le tablier plus gentil, mon chouchou. Ma chouchou, excusez-moi. Attention à ce que vous dites! Oui, oui, oui. Et quand vous disiez, Denise, tout à l'heure, que, bon, vous êtes sûr que sous la lampe... Ben, j'aimais ça, c'est folie sur le... Moi, si je fais ça à mes amis, les répondeurs, les vulgaïtés, puis des affaires incroyables, il y en a qui font des collections. C'est un fou, il est toujours arrangé, mais pas du tout. On déplace de l'air, on est des Louis de Funès. Ça a été le comédien plus utile dans l'histoire du cinéma. Mes deux comiques! Oui, mais Gilles, vous cherchez pas... Vous cherchez pas à faire rire, quand même. Vous cherchez à brasser les choses, à changer... Et à faire rire. Et à faire rire, ben oui. Et à faire rire, ben oui. Il faut le faire. Moi, j'aime ces personnages. Tous les jours. Et je prie toujours pour qu'à un moment donné, ils se fâchent un peu pour vrai. Parce que quand c'est pour vrai, là, ça punche. J'aime ça. J'aime ça. Je trouve ça intéressant. Mais pour passer au m'abîmer le coeur, j'enlève l'en délision. Oui? Oui. Votre recherchiste, hein, vous recherchez ce qu'il dit. Vous travaillez avec Gilles tous les jours. Il aime le jeu, le gars-là? Et c'est la question que je me pose tous les matins, quel personnage je vais affronter aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que j'ai pas un bon caractère. J'aime pas un mauvais caractère, en tout cas. Moi, je pense que les personnes comme Gilles, je vous l'ai dit tantôt avant l'émission, c'est des gens qui sont très professionnels et c'est des gens que je respecte beaucoup. Et qu'ils aient leur caractère, ça me dérange pas parce que, justement, ils sont très professionnels. Et je pense que ça, à ce niveau-là, c'est très important de faire la nuance. Si je le trouvais incompétent, j'accepterais pas ces sauts d'humeur. Mais je le trouve très compétent. Parce qu'il y en a plusieurs, hein? Oui, ben, il y en a plusieurs. Ce matin, il y en avait deux. Hier, hier, il a pas aimé parce que j'ai pas travaillé lundi. J'ai décidé de rester une petite journée tranquille à la maison avec ma femme. Il a pas aimé ça. Je l'ai su, c'est le mardi, je l'ai su. Mais Marc, on comprend... Ceux que Denis se serait choqué aussi. Oui. Il savait, il savait. Il savait. Mais Gilles est comme ça. Et comme je dis, il est professionnel et je respecte ça énormément. Et je pense que c'est pour ça que je peux, conseiller mon expression, dealer avec ça. Parce que moi non plus, j'ai pas un caractère facile. Mais pour ouvrir une parenthèse, ce que je déteste le plus, ce que j'aime des gens qui ont du caractère, c'est qu'on dit à la personne en pleine face ce qu'on pense. Moi, quelqu'un, par exemple, j'ai deux enfants qui s'en prend à ses enfants ou qui s'en prend à qui que ce soit d'autre parce qu'il y a pas eu une bonne journée au bureau ou quoi que ce soit. Moi, je le prends pas. Je trouve que c'est ridicule de faire ça. T'as un problème avec quelqu'un, tu le règles directement en pleine face. T'es peut-être mieux d'attendre un petit peu par exemple, mais tu le règles directement en pleine face. Et comme ça, on passe à autre chose. Mais une des choses qui doit être dérangeante là-dedans, c'est le caractère imprévisible de vos sauts d'humeur. C'est pas imprévisible. Les gens le savent. C'est pas imprévisible. C'est pas imprévisible. C'est quoi imprévisible? Ben, imprévisible. Le gars qui fait une connerie, il doit s'attendre à ce qu'il tombe dessus. C'est tout. Il fait pas de conneries. Tout va bien aller. Mais on a affaire à des enfants. Je pense que nous, on est des adultes. Mais on a affaire à des enfants qui sont trop petits, qui sont pas encore assez développés. Alors donc, il faut en subir les conséquences. Nous, on les élève. On les éduque. Mais le problème, Paul, en Amérique, ce sont les enfants qui élèvent les parents. Ouais, malheureusement. Tout est à l'envers. Mais vous parlez pas de tous les comédiens, quand même, Paul. Non. Non, non, non. Mais y'en a qui m'adorent, des comédiens. Y'en a d'autres qui peuvent pas me voir en peinture. Mais ça... C'est normal. On peut pas plaire à tout le monde. Ça serait trop merveilleux. Combien de fois, j'ai essayé de contenir une colère et c'est les gens autour de moi qui sont venus à la pêche. Ils avouent-les. Parce que je suis transparent. Ça paraît dans mon visage que je suis en colère. Et là, je suis comme ça. Je veux pas en parler. Comme ça, je fume 3 cigarettes en même temps. Puis même, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, ça va. Non, non, qu'est-ce qu'il y a? C'est eux qui la veulent. Parce qu'ils sont pas capables de me supporter si j'en fais pas non plus. Fait que je suis aussi bien de la faire. Parce que quand j'en fais pas, ils supportent pas mon air de bœuf. Il faudrait que je sois bien, bien sympathique, même quand ça va mal. Moi, je suis transparent, donc j'ai souvent mauvais caractère par dépit de ma transparence. Je suis obligé de leur dire tout de suite pour pas qu'ils se fassent des idées sur quoi que ce soit, pourquoi j'ai ce temps-là. Claire, j'aimerais te demander, toi, t'as-tu bon caractère? Je pense que oui. Oui? Moi, j'ai été témoin de quelque chose. Oh, dis-nous ça! J'ai été témoin de quelque chose, ça fait à peu près, je dirais autour de 2 ans, à la téléboutique Belle de la Place Longueuil. Oui. Et euh... On va tout savoir. Est-ce qu'on pourrait arrêter ici? Oui! Parce que je devais à Longueuil, moi aussi, j'attendais en ligne et à un moment donné, t'attendais, t'attendais, et là, les petites madames, ça jasait en arrière du comptoir, puis ça jasait en arrière du comptoir, puis ça jasait en arrière du comptoir, puis nous autres, on attendait en ligne, et à un moment donné, Claire Lamarche a pris le contrôle de la téléboutique. Voilà! Voilà! Ça n'a pas niaisé. Ben oui, mais il fallait que ça bouge! Voilà! Et tu me donnes, tu me donnes raison d'avoir fait ça. Ben oui! Oui! Ben nous aussi, on a raison! C'est pour ça qu'on nous dit qu'on a mauvais caractère, c'est pas des choses comme ça. Alors vous comprenez-vous maintenant? Ben peut-être! On va dire après, je le sers! On va dire après, On passe dans le show, Y'avait un grand mono, Y parlait un peu fort, Y'a mangé ma guitare! Hey! Hey! C'est son hickey breaky dance, il nous revient avec cette nouvelle danse, le Boot Scoot and Boogie. Et aussi ce grand classique Amazing Grace. Idéal pour vos parties des fêtes. En vente, maintenant. Grèce Uskaf, le plus grand réseau d'optométristes au Québec. Grèce Uskaf, les vrais professionnels de la vision. L'examen de la vue est fait par un docteur en optométrie. Le choix des montures est impressionnant. Classique ou branché pour tous les budgets. Les verres sont fabriqués avec la plus haute technologie, un gage de qualité. Grèce Uskaf, maintenant seul de fin d'année. Profitez de 50% de rabais sur toutes nos montures. Grèce Uskaf, c'est clair. Grèce Uskaf, c'est garanti. L'Association des gens d'affaires de Chamonix-Gansud et Champte David vous invite à participer au concours du super panier de Noël. Courez la chance de gagner plus de 6 000 $ en prix. En magasinant chez l'un des marchands participants, un super panier comprenant, un manteau de fourrure, une piscine hors terre, 500 $ de vêtements, 1000 $ d'épicerie, un immense buffet et un contrat d'entretien de pelouse, une valeur de 6 000 $. Surveillez les affiches chez les marchands participants. Le super panier de Noël, une initiative de l'Association des gens d'affaires de Chamonix-Gansud et de Champte David. Vous le savez, Meubles Saint-Laurent de Gentilly ferme ses portes. On a encore beaucoup de marchandises, mais on a pris les grands moyens pour que ça sorte. Du côté de l'électroménager, vous n'aurez jamais payé aussi peu pour du Frigidaire, du Général Électrique ou encore de l'Inglisse. Les prix sont revisés à la baisse. C'est la grande vente fermeture chez Meubles Saint-Laurent de Gentilly. Évidemment qu'un seconde, c'est bien peu pour vous parler des meilleurs prix en Mauricie. Pourquoi? Parce que nous avons 40 modèles 94 à liquider d'urgence. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez rencontrer Denis Dussal-Lon chez l'Apérat de Ford Mercury. Ça vraie. On reçoit aujourd'hui des passionnés, des excessifs qui ne refoulent rien, qui sont fiers de leur caractère. Vous, vous avez mauvais caractère apparemment? Si vous voulez, oui. Si vous voulez, oui. Oui, j'ai très mauvais caractère. Mais moi, j'ai dit, c'est ma façon à moi d'aller chercher de l'amour à quelque part. Non. J'ai mauvais caractère parce que je veux qu'on me regarde, je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on m'aime. Alors, je gueule. J'ai travaillé avec M. Chartrand. J'ai adoré ce monsieur parce que, bon... C'est-tu capable de vous entendre avec lui? Il m'appelait M. Chartrand-Jupont, oui. Il m'aime beaucoup aussi. Il m'aime beaucoup M. Chartrand, oui. Puis j'ai ma copine ici. On s'engueule, mais on s'aime. Et puis moi, j'abois et je mors, contrairement. Il paraît que moi, j'abois et je mors en même temps. Mais c'est ça, moi, je veux... Mais je ne comprends pas quand vous dites d'aller chercher de l'amour parce que... Bien, c'est parce que, en fait, la personne me fait ch... me fait suer. Mais c'est parce que souvent, je vais chercher cette personne. J'ai envie de la secouer pour lui dire, « Merde, astille, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Mais pourquoi tu fais quoi ça? » C'est une façon, finalement, de lui dire, « Bien, je t'aime, mais parle-moi qu'à le... » C'est ça, moi, je veux bien. Mais je trouve que c'est comme s'ils n'acceptent pas de se faire dire leur vérité. C'est de l'hypocrisie, à quelque part. Si on leur dit qu'ils nous font chier, ils n'aiment pas ça. Si on leur dit qu'ils ne font pas chier, ils n'aiment pas ça non plus. Alors, on ne sait plus quoi dire. On est dans un... Il me semble qu'on est, je ne sais pas, dans un monde, moi, de... Hypocrites. Les gens ne disent pas. Moi, il y a une part de choses dans ce que je fais. Plus il y a la galerie, plus j'aime me mettre en colère pour qu'ils rigolent. Plus il y a du monde, plus je me mets en colère. Alors, vous devez aimer un homme comme Gilles Proulx, d'abord. On ferait les manchettes du Journal de Montréal, vous et moi. Ah oui? Alors, Gilles, est-ce qu'avec les événements, là, de ces dernières semaines, vous vous dites, « Je vais devoir me calmer, je vais devoir m'assagir, je vais devoir être plus prudent. » Mais pas du tout. Je ne me suis jamais emporté. Je suis ce que je suis. C'est ça, c'est ça. On est ce qu'on est. Est-ce que vous n'êtes pas... Sauf que des fois, vous pouvez tomber sur des gens qui, par susceptibilité, ou je ne sais pas, défaillance, à un moment donné, vous amènent devant les tribunaux de l'ONU, avec tous les recours dont on dispose dans une société aussi folle que la nôtre. C'est ça que j'ai mal évalué. Je n'ai pas pensé qu'il y avait tant de recours dans cette société. Société de permis et d'avocat. Alors, monsieur de jouer... Les droits de l'homme, là. Oui, les droits de l'homme. Hein, qui fait chier tout le monde. Vous ne changerez rien dans votre comportement. Bien, je n'ai jamais frappé personne. Je suis comme... Je pense que c'est Denise qui a dit, « Chien qui jappe, ne mord pas ». Alors, je n'ai pas à changer de comportement. Je veux toujours avoir hier ce que j'ai demandé ce matin. C'est ça. Mais que c'est que vous voulez, c'est ça le métier. Si j'étais... Je travaillais à bord d'une belle émission comme ici, « Tempèlement satisfait, là ». Oh, mais vous seriez pressé aussi, hein. Ou à Radio-Canada, j'aurais un six mois pour faire un cinq minutes. Est-ce que... Est-ce que vous avez l'impression d'avoir, vous autres, beaucoup d'ennemis? Ou si vous pouvez quand même garder de bons amis qui... Moi, je suis bien naïf, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'ennemis. Je pense. Peut-être que je suis naïf, comme je dis, parce que moi, j'aime tout le monde. Alors, je ne m'imagine pas que les gens puissent me... Oui, parce que c'est de l'honnêteté. C'est de l'honnêteté de dire ce qu'on pense. Oui, mais ça... Ça sort d'une manière un peu exagérée. C'est de l'honnêteté. Mais on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des gens qui ne veulent pas le savoir. C'est cette prétention de faire, de vouloir leur dire absolument... C'est des vrais amis, ce moment-là. Moi, j'ai beaucoup... Je pense que j'ai beaucoup de copains. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment bien, mais des vrais amis, j'en ai peu, parce que je suis aussi très exigeant dans mes relations, comme dans tout le reste. Je veux des relations de qualité, honnêtes, profondes. C'est souvent une question de temps. M. Proulx dit qu'on était avec une montre. Avec les métiers qu'on fait, je n'ai pas assez de temps de libre pour passer du temps avec des gens qui ont des relations qui sont comme ça. Non, c'est à l'essentiel avec les gens qui se donnent beaucoup. Je n'ai pas énormément d'amis proches. Je n'en ai pas beaucoup. Mais quel caractère qu'on a, c'est normal qu'on soit tous, qu'on réagisse comme ça vis-à-vis de nos amis ou les amis qu'on a, et qu'on n'en ait pas des temps non plus. C'est obligé. Et est-ce qu'on peut penser que vous avez, presque tous, une sorte de carapache un peu, vous êtes un peu blindé, et que quand on creuse un peu, vous êtes des grands sensibles et des grands tendres à l'intérieur. Moi, oui. Ça n'empêche pas l'autre, quoi. Moi. Ça n'empêche pas l'autre. J'étais en vacances, j'ai cité à deux infanticides là-bas, dont on a parlé aux Nouvelles, les deux madames qui avaient su leurs petits-enfants. À chaque fois que je voyais sur Nouvelles, je ne pouvais pas le supporter. J'en rêvais, je n'endormais plus. Du moment où j'attendais, je ne changeais de pas, je ne pouvais plus supporter d'entendre ça, parce qu'on dirait que plus on vieillit aussi, plus on devient sensible à ce genre de choses-là. Encore plus qu'avant, ça te fait mal, tu ne peux pas t'imaginer. Ça te trouble, ça te rend malade. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué avec le temps que j'ai travaillé avec Gilles, c'est que les gens qui le méprisent, ils ne s'achandront pas dessus. Ceux vraiment qui n'aiment pas, qui ne leur aiment pas la face. Ils s'attaquent à ceux qui l'aiment. Ils ne s'achandront pas du tout, du tout. Ils ne leur parlera même pas. Oui, bien, c'est une force. Alors, on parlait des gens sensibles à l'intérieur tout à l'heure. Est-ce que Paul... Je suis extrêmement sensible. Les larmes me viennent aux yeux pour peu de choses. Mais je dois dire que j'ai beaucoup d'amis, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est étant donné que je suis reconnu dans les rues. Puisque ça fait 30 ans que je fais de la télé, c'est les gens qui me rencontrent qui viennent me dire bonjour. Qui me disent, vous avez raison, on vous aime. Et ça, c'est le public. C'est pas tes amis, tes petits copains. C'est LE public.